Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de Lone Star, un petit roguelike de vaisseau spatial, mais au tour par tour. Alors ça m'a fait penser, rien que les images, à un truc genre... Genre... Comment ça s'appelle ? FTL, un petit peu. Mais pas avec une pause active, mais vraiment avec un gameplay tour par tour. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne vais rien changer aux options, hormis le son. Alors je ne sais pas si vous entendrez beaucoup, parce qu'il faut régler le son en premier, mais n'hésitez pas à me dire si le son est trop fort, pas assez fort, etc. On va se lancer une nouvelle game, et on va découvrir ensemble mon nom Steam, ok. Alors choisissez un Spaceship, un Shield HP 24. Vous êtes, cher chasseur de primes, vous êtes sur le point d'embarquer sur un voyage de chasse de primes. Pour utiliser les services premium de l'association des chasseurs de primes, entrez vos informations de base. Choisissez un battleship. Alors, un Shield HP 4 Shield Points, qui peut absorber des dommages durant la bataille. Et on ne peut pas prendre autre chose, donc c'est vite vu. Alors, choisir un pilote, instructeur 0, humain, talent, ténacité, gagner 10 points de vie max, et 1 point de fuel max, au début de la partie. Ok. Oui, on prend ça, ok. Et on embarque. J'espère qu'il y a un tuto, parce que ça ne nous lance pas directement de la baston, où on n'y comprendra rien. Ah, un nouveau chasseur de primes est arrivé, bienvenue. Voici un tutoriel rapide de l'association des chasseurs de primes. Alors, laissez-moi voir. Il y a un criminel pas loin, allez l'attraper, pour votre première récompense. Ok, donc, wanted. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour votre première bataille ? Oh, il faut que le texte, il dure plus longtemps, sinon je vais les zapper. Attendez, on va voir si on peut changer ça tout de suite, avant de commencer. Gameplay, attendez, système. Full screen, window, pourquoi pas, oui, full screen là, déjà. Synchronisation, non, on s'en fout. English, ok. Gameplay. Energy, 4 paires, je ne sais pas c'est quoi tout ça. Display unit information, chaud d'étail, un ennemi dialogue. Ennemi pilot dialogue. Voilà, je veux que la durée des infobulles reste plus longtemps, moi. Cacher les trésors irrelevant. Non, on veut tous les trésors. Key setting. Il n'y a pas un chat, sinon. Preview. Ouais, bah non, on va devoir, on va devoir faire comme ça, ok. Alors, Guest Stripe, après un investissement à haut risque dans une association capitaliste et un quai, il a fini ruiné et il a pris un risque énorme en rejoignant le gang des Yen en tant que pirate spatial. Récompense, sélection d'unité, fuel et star coin. Bon, bah c'est parti. Ok, on peut voir les armes. Alors, on peut voir des chiffres, je ne sais pas à quoi ça correspond. Le tuto. Basic core, attack unit. Pear core. Basic core. Ok, on n'a rien d'autre sur le vaisseau. Donc là, on va perdre 4 points de shield et 6 points de vie. Donc on va prendre 10, on va prendre 4, 2, 4. Donc j'imagine que ça, c'est ce qu'il inflige et ce qu'il va passer. Et là, je peux prendre... Bah, je vais mettre 4 pour contrer. Ah, ok. Donc là, je charge mes lasers pour qu'ils contrent. Ok. On va mettre 4 pour contrer là. Ah non, on ne peut mettre que 2. Alors, attendez. Ah, mais rends-le-moi. On ne peut pas. Ok, il n'y a qu'un dé qu'on pouvait mettre. Donc là, on va prendre 2 quand même, mais ça va aller dans le shield. Mais on va mettre 3 au centre pour passer. Mais on peut en mettre 2 dés dans le centre. Donc on va mettre 5. Ok, les 3 colonnes, les nombres se représentent votre force. Ok, les lasers vont se traverser en fait et s'annuler je pense. D'accord. Donc là, on va lui infliger 3 et lui, il va nous infliger 2 mais dans le shield. Ah, c'est génial. C'est génial que ça soit au tour par tour aussi. Le shield, est-ce qu'il régénère entre les tours ? Non, il n'a pas régénéré. Attaque, strength of the same column. Support unit, produce various support effects. Vous pouvez différencier entre les 2 types basés sur l'icône. De couleur, operate, connor, danse unit. Ok, donc la couleur, ça c'est de l'attaque et ça c'est du support. C'est vert. Alors, vous pouvez seulement charger de l'énergie avec les couleurs, d'accord ? Rouge et bleu donc. Orange, blue, white. Une fois que c'est chargé, l'énergie ne peut pas être retirée. Oui, on avait remarqué. Ok, donc si je mets un 2, ça me met un 3. Ok, c'est mignon. Et là, on a 3-3-3, donc c'est juste pour contrer l'attaque adverse. Et on aurait un dé de plus, ça serait... Ok. Pas mal. Ah, j'aime bien. J'aime bien le concept parce que moi, ce qui m'a toujours embêté dans les FTL-like ou dans, vous savez, Long Road from Earth ou un truc comme ça. Je ne sais plus le nom du jeu. Mais tous ces jeux-là, ce n'est pas au tour par tour. Et à chaque fois, tu as un petit peu la gestion qui vient interférer si tu es doué avec tes doigts, avec ton clavier, ça passe. Mais quand c'est au tour par tour et c'est que de la gestion d'événements, ce que j'avais bien aimé sur Out There, je crois, ben voilà, ça le fait. Et puis là, ça fait vraiment rock-like avec tour par tour, machin, et on gère. Alors, vous pouvez consommer un fuel pour bouger le vaisseau vers le haut ou vers le bas. Ah, c'est oui, d'accord, pour pouvoir tirer sur les côtés où ce n'est pas défendu, par exemple. Un certain nombre de fuel sera restauré après chaque bataille. Certain amount, ça veut dire quoi, certain amount ? Ça te remet 4 sur 4 ou pas ? Expérience bounty hunter will use movement to avoid enemy strong column. Ouais, mais alors, là, je ne comprends pas. Il va me tirer, il va me mettre 9, mais il faut que je les esquive les 9 ? En me mettant complètement hors de portée ? Parce que lui, il met 9 pour que je ne puisse pas défendre, en fait. Mais qu'il y a un bout de mon vaisseau qui est là. Ok. Donc là, il faut que j'aille vers le haut. Comme ça, j'en esquive un. Mais si j'en esquive un, je me prends le 9 dans la gueule quand même, non ? Ça a l'air idiot. À moins que je puisse bouger deux fois. Non, parce que là... Ah bah non, on ne va prendre que 2. Ok, donc là, il ne nous touche pas. Ça passe à côté. Donc ça, ce n'est pas une partie du vaisseau. Il n'y a que les endroits pleins, en fait. Et lui, c'est pareil. Donc on va tout mettre ici, en fait. On va même lui mettre un, du coup. Ok, et ça, c'est bleu. Ah, mais je suis con. Ça, ce n'était pas bleu aussi ? J'aurais pu mettre un gentle tap. Bon, alors, ça, ça va taper dans le vent, on est d'accord ? Juste pour dire, mais on ne va pas utiliser le dernier. Boum ! Un petit point de dégâts. Ok, mais ça, on n'en a pas un infini. Et lui non plus, j'imagine. Ok, donc le gentle tap. Ouais, éventuellement. Ça ne coûte rien. Ça, c'est gris. Ah, mais alors, on peut utiliser ceux-là ? Oui, on peut quand même les utiliser. On va mettre 5. Contre le 4. Et on va mettre 4 contre... Le 3. Ah, j'aurais pu mettre un de plus en montant. Oui, ok, je suis un imbécile. Ce n'est pas grave. De toute façon, on a des meilleurs jets de lui. Alors, les dés, ils ont l'air hyper hostiles. Est-ce qu'ils garderaient le niveau que je leur donne ? Donc là, on monte à 6. On va mettre 5 et 5. On le overpowered. Moins 10. J'ai l'impression qu'on peut faire des dégâts absurdes dans le jeu. Bon, après, il n'a pas beaucoup de points de vie, j'ai l'impression. Ah, bah lui, il est au chou, là. Il est aux oubliettes, notre allié. Enfin, notre ennemi. On va lui mettre un 5, là. Il est déjà mort. Mais juste pour ne pas prendre de dégâts. Par contre, oui, on régénère les boucliers à la fin du combat. Oui, c'est comme des points de vie, donc. Mais les boucliers, j'imagine que tu les gardes. Ok. Ok, alors, on... Ah, on doit choisir ? Non, on peut tout prendre. Ok. Alors. Pur white core. When loading white energy, gagne 2 de force. Après, loading energy génère un orange, 3 points. Ah. Merde, c'était un des deux. Alors, des nouvelles unités peuvent être équipées sur votre vaisseau et amenées à la prochaine bataille. Le total du poids équipé ne peut pas excéder le poids limite du vaisseau. Ok. Bon, mettons ça là. Après le boulot, vous pouvez vous reposer avec des jours de vacances offerts par l'association. Les planètes de vacances sont marquées avec différents types d'événements. Vous rencontrerez... Les divers événements que vous rencontrerez. Et les jours qui sont requis. Normalement, des vacances longues tendent d'être plus rentables. Ok. Donc, on a deux jours de vacances. On peut aller sur un truc unknown. Deux jours, on peut avoir une unité. Ou alors, deux jours, unknown. C'est quoi ça ? And vacation. C'est que des vacances ? Unknown, unknown et unit. Mais unit, c'est quoi ? C'est un combat ? C'est un... Enchman, Great Wall, All Chain, Turbo, Elite, Boss, Moon Shadow, Riot. Comme un... Un... Allons sur un truc inconnu. Vous arrivez sur un... Une base de réparation tenue par les déboutis de Hunter. Mais il n'y a qu'un vieil ingénieur nommé Hannibal qui travaille ici. Ce qui est étrange. Selon l'association, les règles de l'association, même une petite usine devrait avoir au moins 4 membres de staff. Vous pouvez avoir votre vaisseau réparé, obtenir des supplies gratuitement. Néanmoins, le vieil homme et l'eau est lent. Et il semble vouloir que vous l'aidiez par ici. Alors, on peut réparer, gagner 9 HP. Bah non, on n'est pas blessé. On peut assister pour gagner 6 Star Coin. Ou alors, on peut gagner 2 Fuel. Bah, on n'a pas besoin de Fuel. A moins que ça considère que ça augmente le Fuel au-dessus du maximum. Non, on va prendre les Star Coin. Et on va aider le vieil homme. Vous assistez. On répare des vaisseaux marchands. Et il vous donne un repas. Ok. Très bien. On finit les vacances. Et on va se choper une autre récompense. Un autre pirate à combattre. Voilà, très bien. Alors, j'espère qu'il y aura un chemin. Ou alors, c'est simplement vacances, combat, vacances, combat. Alors, les vaisseaux ennemis ont de la durabilité. Gagner un showdown dans chaque colonne réduira leur durabilité d'un point. Quand la durabilité d'un ennemi a atteint 0, ils ne peuvent plus prendre d'action au prochain tour. Réduire la durabilité d'un ennemi à 0 est une stratégie commune pour avoir la victoire. Alors, là, si on load un Energy. Ok. Donc, si je mets un 1 là-dedans, ça me donne un 3 rouge. Ok. Et si je mets un 3 rouge là-dedans, ça me donne un 4. Et si je mets un 4, ça me donne un 5. Ok. Le problème, c'est que là, il a des petits lasers partout. Mais l'inconvénient, c'est que je n'ai pas... Alors, je pourrais me décaler avec le fuel là. Pour ne pas prendre 5. Mais alors, autant me décaler vers le haut, non ? Comme ça, on prend 4 seulement. Ah oui, mais je ne peux pas le contrer du coup. Je prends 4 dans les shields, admettons. Et là, je lui mets tarif, parce que je vais lui mettre 5, 4, 3. Et on n'a pas de place là, pas de place là. Ouais, on n'a pas d'autre... Et ça, on ne peut pas l'utiliser. Ok. Là, on lui a mis tarif. Ok. Et j'ai utilisé tout mon shield ? Non, qu'est-ce qui s'est passé ? Non, on ne prend pas de dégâts. On ne prend pas de dégâts. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on prend de dégâts. Mais non, non. Tout va bien. Alors, gentle tap. Évidemment, on va faire le 5 sur du 5. Il va nous mettre cher là, dis donc. Ouais. Alors, ce qui est cool, c'est que lui a de la place. Nous, on ne peut pas se prendre de dégâts là, mais lui, il peut se prendre des dégâts sur le parti où il a les petits lasers à 1. Donc, en fait, avoir un laser supplémentaire n'est pas vraiment rentable pour lui. Donc, on va défendre le 5. Attendez, je ne peux pas le mettre là ? Quelle est l'intérature, ça ? Ah, il nous le donne en... Ok. Donc, on met le 5 pour contrer le 5. On va quand même prendre un 1. On va mettre le 4 pour contrer le 5. Et on va mettre le 3 pour contrer le 1. Ok. PR core, basic core, basic core. Il nous faut plus d'armes sur ce truc. D'accord. On a pris un dans le shield. Il est paralysé. Ok. Durant chaque victoire, la colonne vient à dire. Quand l'ennemi durabilité atteint 0, il ne peut pas prendre d'action le tour d'après. D'accord. Donc, ça, ça nous permet de le massacrer là, c'est ça ? Parce que là, s'il ne prend pas d'action, évidemment, il va éclater. Le fait d'avoir un orange à 3 qui se passe en 4, forcément, ça va être une boucherie. Et donc là, on a un tir gratos, en gros. Il est capouten. C'est un peu comme quand vous prenez un rayon à ion à Star Wars et que vos appareils sont tous électrisés et que vous ne pouvez rien faire. Alors, si l'énergie est le dernier de la main, génère un point d'énergie. Ok. Il y a deux espaces à mettre. Consécution. Et ça, c'est quoi ? Weak Energy Sword, générate un white, one energy. Initiate, clicking on a unit, trigger its effect. Ok. Donc, si je mets ça, je clique dessus, ça me donne un DA1 que je peux transformer en 3. C'est sympa. Mais je préférerais avoir un laser plus puissant. Est-ce qu'on peut le poser derrière ? Ou est-ce qu'il faut l'échanger ? Est-ce qu'on peut le poser ailleurs ? On va essayer de le mettre au milieu pour avoir vraiment un gros laser central pour faire des dégâts à l'ennemi. Ou alors, je vais renforcer mes lasers latéraux. Parce que, logiquement, on devrait faire un truc comme ça. Mettre deux lasers à deux sur les latéraux. Et puis, mettre les deux lasers à un au milieu. Comme ça, on a deux slots qu'on peut mettre partout. On a quatre jours de vacances. Unit. Unit, c'est ça, alors, les unit. Ouais, il nous en faut. Allez, on va essayer. De toute façon, il faut bien apprendre. Starcoin, unit, unknown. Unknown, on a eu des Starcoin. Alors, cet endroit est un champ de débris. Junkyard. Ouais, une casse, en gros, dans le cosmos. Rempli de produits inférieurs. Pour quelques gens, ils évitent cet endroit. Mais pour les autres, c'est probablement un endroit où ils trouveront ce qu'ils ont besoin. Donc, scavenge. Gain, inférieur, overclock, core. Alors, ça fait quoi ? Inférieur, overclock, 4. Alors, supérieur à 4, gagner 2 de force. Je ne sais pas ce que fait la force. Ah, ça augmente le dé, peut-être ? Au moment où tu le mets. Et... Tripower, gain 4 force. Inférieur, tripower. After loading a total of 3 énergies on this unit, the effect is triggered. Gain 4 force. The loading progress will be remained until triggered. Ok, donc là, on peut stocker là-dedans. Et là, on... Ouais, alors je ne sais pas ce que c'est la force. Ce n'est pas ça, hein. Ce n'est pas ça. Shield power. Je ne sais pas ce que ça peut être. Prenons le truc qui nous permet de virer le scavenge. En fait, l'avantage, c'est que quand on a des points en rap, qu'on ne sait pas quoi en faire, on peut les mettre là-dedans. Pour trigger ce truc. Ah, on ne peut pas. Wait 6 sur 6. Ah. C'est un laser, en fait, j'ai l'impression. Ok, on va virer ça. On va mettre ça. Je pense que c'est un laser. Et on peut charger avec un bleu et... Mais il faut... En fait, la valeur du score de l'énergie qui est loadée, elle ne sert à rien. C'est juste que ça fait 4. Et puis basta. Je ne sais pas si je ne préfère pas un dé où je vais prendre le 4. Et que ça va faire 4 direct. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça a l'air nul. Il y a plein de jeux que j'ai joués qui ressemblent à ce jeu. Mine de rien. Un peu comme les Backpack Heroes ou des jeux de ce type. Et ça, ce n'est pas si mal. Mais... Souvent, ça ne le fait pas. C'est quoi ? C'est Dice Hero. Où il y avait un truc comme ça où tu avais des dés et tu les répartissais au bon endroit. Alors, c'est quoi ça ? Star Coin ? Unknown ? Unknown. Allez, on va là-bas. Alors, en vacances, pas beaucoup de personnes visitent les casinos. Mais vous avez rendez-vous avec un dealer qui peut vous procurer quelque assistance. Et même avant d'atterrir, les lumières capturent votre attention. Alors, vous prenez place. Alors, 10% de chance de gagner 18 Star Coin. Corrompre le dealer, perdre 2 Star Coin. Et ça augmente de 15% les chances de gagner. Ah ! Ok, donc on peut payer des Star Coin pour gagner 18 Star Coin. Et on décide quand on fait le jet, en fait. Donc, je peux dépenser 6 Star Coin pour en gagner 12. Et j'aurai 55% de chance d'y arriver. Mais je perds 6 points. Donc, perdre 6 pour gagner 12, ça fait 33% d'investissement pour 12 de gains. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, le mieux, c'est peut-être de ne mettre que 4. Comme ça, on gagne 14. Et 4 par rapport à 14, le ratio est inférieur. 2 par rapport à 18. En fait, la meilleure chance, c'est d'y aller à 10%. Parce que ça ne nous coûte rien. Mais 25%, c'est pas mal. Juste une fois. On a perdu, mais on n'a perdu que 2. Donc, au final, on s'en fout. Et c'est la fin des vacances. Ouais, alors, c'était pas super, le casino. Énergie, ressources. Alors, l'énergie générée durant les batailles contiennent 2 types d'énergie. Les points d'énergie ressources, ok. Et les couleurs, oui, ok. Donc, on a 3 dés de couleurs. 3 dés blancs. On peut les changer, ça ? Alors, c'est le vaisseau-là qu'on combat. Donc, après, on va combattre un boss. À moins que le petit carré veut dire qu'on en a plusieurs. Elite. Plunderer, Greystripe, Enchman, Enchman, d'accord. Et boss, Moonshadow, Ryoma. Ok. Et on peut gagner... Ah, du poids limite. Ce serait bien parce qu'on pourrait mettre ça. Ok, c'est un petit vaisseau comme le nôtre. Mais si, si, si. Ouah. Au début de chaque tour, 3 énergies ont été générées. Puis un extra énergie pour le premier tour. À la fin de chaque tour, votre énergie sera gardée. Et le max nombre d'énergie dans votre main ne pourra pas excéder 10. The shield. Entre les batailles, d'accord. Bon, là, il nous met 18 quand même, le machin. Alors, c'est parti pour bleu. Non, le bleu, on ne veut pas le mettre là-bas. On voudrait le mettre là pour le passer à 2. Je ne suis pas sûr. Vous voyez, là, il faut mettre 3. Ah non, ça met quand même le score. Ah bah, c'est bizarre. 3 power, gain 4, strange. Ouais, et si je mets un 5 là ? Non, ça fait quand même un 5. C'est très bizarre. Parce que là, si je n'en mets qu'un... Ok, peut-être que je me suis trompé sur ce que c'était. Peut-être que si tu ne mets pas les 3, tu ne gagnes pas le bonus, mais tu gagnes quand même le laser. Donc, tu as quand même 3 de pouvoir. Donc, tu peux en mettre 3, c'est super hostile. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin d'un de plus là, en gros. Ce qui est assez intéressant. C'est comme 2, mais en 3, tu as un bonus. Ouais, ok. Si je mets un 1 là-dedans, il me donne un orange. Et là, ça prend... Ah, ça ne prend que des oranges. Et si c'est le dernier en main, ça générerait un point d'énergie. Ok, qu'on pourrait mettre dans celui-là. Ok. Bon, alors, essayons de faire ça. Ça me donne un 3 que je transforme en 4. Ce qui revient au même, mais sauf qu'il est rouge maintenant. Je peux le mettre là. Ok. Et je peux mettre un autre rouge là pour gagner. Ce n'était pas mon dernier. J'aurais dû attendre. Ouais, j'aurais dû attendre. Le 1 bleu et le 5. Alors, le 1 bleu, on va le tap. Le gentle tap. Ouais. Et on va mettre 7. Mais on va prendre 6. On va prendre tarif là. Est-ce que j'ai le choix ? Il y a du rouge. Il y a du bleu. Il n'y a pas de bleu. Je n'ai pas vraiment le choix. On va y aller. Comme ça. Donc là, on va prendre un point de dégâts dans la coque. Et lui, il va prendre un point aussi. Mais il va être paralysé apparemment. Parce que son shield était vraiment nul. Donc là, on a un tir gratuit, plus ou moins. Ok. Alors, on va transformer le 2 en 3. Le 3 en 4. Le 2. On peut faire ça ? Ouais, mais autant garder le bleu. Gagner un 3. Et là, on lui met le maximum. Ah non, ça charge. Ça charge. Ok. Je peux lui mettre 12. Alors, pourquoi ? Ça fait 8 et 4, 12. Ouais, ça augmente de 4. 3 power. Et là, on peut lui mettre 4 en plus. Generate Energy Preview. Pourquoi ? Ah, c'est le dernier dé. Donc, on a gagné un de plus. Que l'on va mettre là-dedans pour avoir un 3 d'énergie. Que l'on va mettre là-dedans. Je peux le mettre là-dedans ? Non, on va le mettre là. Et à chaque fois, c'est mon dernier dé. Donc, je peux en remettre un autre. Ah ouais ! Oh, mais c'est shit, ça ! Ok, ok. Vachement mieux. Autant avancer là. Ok. On apprend, mais on a failli le fumer. Et on a pris un dégât quand même. Alors, attention. Là, on n'a pas de rouge. Donc, on veut un rouge. Parce qu'avec le rouge, on peut le... De toute façon, c'est du rouge. Ok. Ensuite, le 4. On ne peut pas le mettre là-bas. On peut le mettre là. Si je mets les deux là, on a beaucoup au milieu. Mais on va prendre quand même tarif. On a beaucoup au milieu. On va mettre ça là pour qu'il nous en donne un autre. Et on veut que cet autre, il soit... Ah, ce n'est pas de la bonne couleur. Et bien, on va prendre cher. On ne peut pas le mettre là. Si, on peut le mettre là. Non, on ne peut pas le mettre là. Il faut que ce soit rouge. On peut le mettre au milieu pour tuer l'ennemi. Ou alors, je réduis mes dégâts. Mais si je tue l'ennemi, on prend 12. Si je réduis mes dégâts, on ne le tue pas. Et ça refait une phase d'attaque. Ce qui peut être plus dangereux. Non, bah autant l'achever. C'est hostile, hein ? Mais go pour achever. Ok, on a pris beaucoup de points de vie. Alors, star coin. On récupère un fuel. Ah, on aurait pu écarter. Ouais, 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 j'oublie. J'oublie plein de détails. Alors, un trésor. À la fin d'un showdown, changez d'énergie avec le point le plus haut de votre main. Un, two orange enemy. Un, et ou alors, au début du premier tour, toutes les attaques gagnent deux de force. Oh, c'est sympa. Ok, donc si on garde des trucs dans la main, c'est ça ? À la fin d'un showdown, changez l'énergie avec le point le plus haut de votre main en énergie orange. Mais il faut que j'en garde dans la main. C'est ça que ça veut dire, hein ? Non ? Moi, je me trompe. Je vais prendre celui-là, il est plus simple. On a plus de, plus six, voilà. Alors, les effets permanents des trésors, blablabla. Oui, donc c'est les artefacts, hein. Ça, c'est la capacité, ça, c'est les artefacts. On augmente le poids limite du vaisseau. Du coup, on va pouvoir mettre un canon supplémentaire. On va le mettre à l'endroit au cas où on n'ait pas de rouge, parce qu'on aurait l'air idiot. Mais là, vu qu'on génère du rouge, quelque part, on est bien. Trois jours de vacances. Une unit. Des star coins. Les star coins, on ne les a pas utilisés, hein. Non, on va plutôt aller sur un unknown pour utiliser des star coins, mais on va faire deux jours de star coins avant. Voilà. Bon, pour attirer les consommateurs à un casino spatial, ils vous offrent des star coins. Oui, on prend. Alors, vous acceptez les free star coins et vous pouvez les utiliser pour placer. Qu'est-ce que vous faites ? 50% de chance d'en gagner 10 ou d'en perdre 5. Évidemment, on a perdu, c'est le casino. On ne pouvait pas gagner. Et on va aller là. Mais il nous les a donnés, hein. Donc, on n'a rien perdu du tout. L'association des chasseurs de primes. Alors. Vous avez été choisis et vous avez l'honneur de recevoir un truc de test de réparation Voucher. Donc, un ticket de réparation comme récompense. Vous arrivez au repair center et vous avez deux choix. Gagner 3 max HP. Ou alors gagner 10 max HP. Et réduire mes points HP actuels à 1. Waouh. Mais ce n'est pas dangereux, ça. Ce n'est pas un peu dangereux de mettre mes points de vie à 1 pour avoir un max HP ? Si on avait des jours de vacances en plus, je ne dis pas, mais avant le prochain combat, c'est dangereux. Non, on ne va gagner que 3 max HP. Calme-toi. Ah, j'ai bien envie, hein. Mais mettre à 1 point de vie, c'est des coups à perdre. À moins qu'on puisse. Non, j'ai l'impression qu'on ne peut pas réparer comme ça à l'arrache. Est-ce que ça nous aurait donné 11 points de vie avec les 10 max ? J'ai l'impression que non, hein. Ouais, c'est un peu décevant. Mais si j'avais encore des vacances, peut-être que ça aurait été rentable. En sachant, par exemple, où il y avait un réparation. Alors, quand vous avez besoin, vous pouvez appeler pour des supports. Shop, prepare, fuel, refil. Chaque appel de support peut être utilisé qu'une fois par partie. Donc, choisissez-le sagement. Donc là, évidemment, on aurait pu refiler la réparation, par exemple. Et donc, accepter le 10 points de vie max. Mais bon, on ne le savait pas. Comment on pouvait savoir ? Alors, est-ce qu'on veut shop avant ? Alors. Donc, quand il atteint 0 de durabilité, il switch to attack mode. Oh, il a des katanas et tout. Est-ce qu'on va au shopping pour acheter des trucs ? Ouais, allez. Consume. Ouais, on commence l'échange. Alors, pour 12 star coins, on aurait un deuxième concussion. Emergence, c'est light. Au début du tour, si vos points de vie sont inférieurs à 10, toutes les attaques gagnent 2. Quand vous gagnez. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Grand All Owned Attack Unit a modification de 1 power up in battle. Donc, quand je gagne quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ça donne à toutes mes attaques possédées la modification de 1 en plus. Ok. Si au moins un point d'énergie a été chargé dans une unité, le power tendra un point de force additionnel pour cette unité durant ce tour. Le power persiste pour la bataille entière. Bon, ça a l'air bien, mais je ne vois pas ce que ça fait exactement. Après le mouvement, générer un point d'énergie. Oh, donc il faudrait bouger. Ça, c'est quoi ? 3 power. Générer un dé orange à 9 points. C'est un utilitaire. Ce n'est pas un laser. Mais en gros, si je mets 3 dés là-dedans, au moment où je mets le troisième dé, j'aurai un orange de 9 points. Et un orange de 1 point. Donc, 3 dés de merde, tu as un orange de 9, un orange de 1. Et le orange de 1, on peut l'utiliser là pour avoir un orange de 3. Oh, c'est fort. Mais ça bouffe 2 places, j'ai l'impression. Non, 3 slots. Quand vous attaquez... Alors, ouais. Any unit initiate. Alors, C. C. Tutorial. Ah, clickable. Ok, cooling down. Ok, clickable, c'est le C. Avec le rond. Donc ça. Quand on initie un clic. L'attaque unit qui est derrière. Gagne 3 de force. Donc ça veut dire que si je mets ça. Il faut que je le mette devant. Les lasers, on peut les mettre où on veut. Ouais, on peut mettre n'importe quoi où on veut. Ok. Donc là, on clique et ça booste 3 de force sur l'unité qui est derrière, d'après ce que j'ai compris. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Ah non, ou alors c'est quand une unité utilise le clic et lui, il booste derrière. Mais en fait, il faut que tu aies une unité qui utilise un clic. Ce qu'on n'a pas là. Au début de la bataille, toutes les attaques unites gagnent un peu. Ouais, on a deux slots pour ça. Non, un seul slot. Slot 0. Weight 1. Weight 1. Weight 1. Slot 3. Ok. Non, c'est juste un de poids alors. Ouais, bon bah ça donne envie. Mais je préfère ces trucs. On va essayer ça pour 16. Parce qu'on n'aura pas à le gérer sur le terrain. Et on ne peut rien vendre. On ne peut rien vendre. Donc ouais, le laser. L'endroit de ces trucs, on ne s'en fout en fait. Ça, on va le mettre là. On va mettre lui devant. Ouais, dommage. 9 stars. On n'a pas assez accumulé d'or. Exit. Donc, on combat. Alors, quand vous faites face à des ennemis imbattables, vous pouvez tenter la retraite. Ok. Non, on ne va pas fuir. Alors, on a plus 1, plus 1, plus 1. On a 4 de 4 de base. Donc là, déjà, on met 4 et 4. Sans avoir à chercher de problème, on le défonce. Ok. Et là, c'est quoi ? Horizontal slash. Vertical slash. Ouais, c'est un gars qui joue au katana dans l'espace. Non, mais n'importe quoi. Alors, un bleu. On va mettre un bleu. 3 rouges. Il devient un 4 rouge. Le 2 bleu, on le transforme en 3 bleus. On va mettre 5 sur le double laser. Ou alors, on le met au milieu, voilà. Pour arrêter le tir au milieu. Ensuite, on va mettre le bleu. Et ensuite, on va mettre un plus 4. Voilà. Comme ça, on gagne aussi au milieu. Et le 4 rouge, c'est notre dernier dé. Donc, on va le mettre là. Et c'est notre dernier dé. Qu'on ne peut pas transformer en une autre couleur. Donc, on va le mettre là. Alors, 9. Vous voyez, on fait 7 plus 2 pour le premier tour. Plus 1 parce que ça chauffe, apparemment. Et ma question, c'est... Generating pool, c'est des pools. Ok. Donc là, on va dire... Qu'on va avoir un 6 rouge, logiquement. Ou un... On va avoir un rouge, logiquement, la prochaine fois. Voyons ce que ça donne comme ça. On lui met 21. On lui enlève 3 de shield. Il n'est même pas stun. Ce qui est dommage. Parce que si on avait réussi à le stun... Ah oui, mais on ne peut pas retirer les... On ne peut pas les retirer. Mais on lui a mis tarif au bordel. Voilà. Et là, il nous met 15 au centre. Alors, on a moins de dés maintenant. On a un joli 5. Un joli 3 et un 2. Alors, le 2 pourrait se transformer. Sinon, on va mettre ça. On va mettre ça. Et on va mettre celui-là ici. Comme ça, il nous en donne un autre. C'est un 1 bleu. Du coup, on va le mettre... Là-dedans pour avoir un 3 rouge. C'est le dernier. Du coup, on reprend ça pour en avoir un autre. On a un 4 bleu qu'on veut transformer en 5 bleus. Et comme ça, on a le gros laser au milieu. Ce n'est pas incroyable, incroyable. Mais on prend. Et là, il sera paralysé. Et il prend 9. Et il a cassé. Edge cutter activate. Ah, c'est quand il prend trop cher. Et là, il passe en mode agressif. Horizontal slash mode. Donc là, il attaquait en direct. Maintenant, il va attaquer en lame. Donc, il va attaquer plusieurs cibles. Mais là, on ne va pas le laisser réagir. On va le fumer, là, non ? 4, 5, 3. On va continuer avec le laser au milieu, là, qui est complètement cheaté. Un truc pour 1. On a un 3 rouge. 2 bleus. On ne peut pas le mettre là-bas. Donc, c'est un 3 qu'on va faire. Et on va le mettre au centre. 24, on ne le tue pas avec ça. Dommage. Mais on lui met ultra tarif, quand même. Et là, il faut réussir à l'abattre sans prendre trop cher. Mais vu que notre vaisseau est petit, vous voyez, ça passe. On peut même utiliser un petit truc pour se décaler. 6, 9. Ouais, on va se décaler vers le bas. Et on va essayer de stopper tout ça. Alors, 3 bleus. qui va devenir un 4 bleu qu'on va mettre au centre. Le 5 qu'on va mettre voilà, qu'on va mettre là-haut. Il faudrait le finir, quand même. Alors, on va quand même le mettre là-haut. Et le 4, on va le mettre là-dedans pour avoir un 1 qu'on va transformer en 3 qu'on va mettre là-dedans pour avoir un 2 qu'on ne va pas pouvoir transformer là ou là. Et on se retrouve avec un dé de merde. Moins 5, on ne peut pas le tuer. On n'a pas le bon dé. Ah, on peut le tuer parce que là, il y a un bonus de plus 1. Ou alors, je le stop. Moins 4. Ou alors, je le tue, mais je prends... Je prends 0, quand même. Non, je vais prendre 3, 4. Mais 4 dans le shield. Et là, c'est fatal, normalement. Il y en a pris 4 dans le shield. Tout va bien. Alors, all coin. On récupère tous les HP. tous les points de vie. On a un trésor. Au début du second tour, gagner un fuel. Non, on va prendre la radioactivité. Et une unité. Alors, x1. Quand une énergie est chargée dans un slot blanc, une unité proche gagne 2 de force. OK. Donc, si on charge un truc là-dedans, 2 de force sur toutes les unités adjacentes. Ou alors, une seule. Nearby unit. Mais ça montre 4 directions, donc je ne sais pas. Et là, overclock 6, generate, 1 orange, 9, énergie. si on met un truc à 6, ou supérieur, il nous donne un point, un orange. Ça a l'air con, non ? Non, je vais prendre ça. Nearby, front, behind, upper, lower. OK, OK. On a l'air d'avoir compris. On n'a pas de poids. Alors, attendez. On faut qu'on booste ça. On va le mettre là. Et il faut qu'on mette... Si on met le gros laser au milieu, c'est l'horreur. On n'a pas besoin que ça soit tous. Par contre, il faut qu'on rajoute... Il faut qu'on enlève un. On va virer un là, un là. Et on va le mettre comme ça. En plus, le point qu'on met, il n'a pas l'air perdu. Il n'a vraiment pas l'air perdu. Et on a même un point supplémentaire. Là-haut. Alors, 6 jours de vacances. 3 et 3, ou 4 et 2. Ça, c'est quoi ? Unit. 2 jours. 2 jours. Ou alors, 2, 2, 2, mais on n'a pas de 2, 2. Ça, c'est quoi ? Refuel. Non, mais fuel, c'est bon, on s'en fout. Upgrade. 3 jours upgrade. Le problème, c'est qu'après, on perd des jours de vacances. 4 jours unit. 2 jours unknown. 4 jours unknown. Commençons par un 4 jours unit. Alors, Warm Delicacies sont très populaires auprès des des hommes bêtes. Blablabla. Donc, vous allez devoir choisir quel repas manger. En gros, on mange des verres pour avoir une récompense. Alors, un verre croustillant de... Ok, on gagnerait multi-cleaver. Alors, quand l'unité derrière charge une énergie blanche, il charge une énergie identique une fois supplémentaire. Ok, le multi-cleaver, là-dessus, c'est pas mal. Mais ça, le problème, c'est que là, si ça avait deux slots, on préférerait ça. Sinon, on peut le mettre devant ça. Ok, c'est pas mal. White Brown Slime Gain Upgrade Device. Au début d'une bataille, upgrader toutes les units pour cette bataille. Waouh, ça a l'air incroyablement puissant. Parce que les devices ne sont pas level-up, forcément, là. Et 50% de chance, de gagner external slot. Au début de la bataille, l'unité qui est devant gagne un slot orange additionnel et un slot bleu additionnel. Bon, ça, c'est complètement n'importe quoi. Parce que si on fait ça sur ça, qui booste à chaque fois qu'on met un truc dedans, il faut que ça soit des slots blancs. Et donc là, ça ne marcherait pas external slot. mais bon, on pourrait mettre un bleu et un rouge là, sur celui-là en le mettant derrière. Et on virerait ça. Et on le mettrait là. Ok. Et l'autre, c'est quoi ? Fuel amplifier. Au début de la bataille, l'unité devant gagne un additionnel orange et bleu. Ah non. Fuel amplifier. Initiate 0. Consumez un fuel to give one power to all attack units. Ok. Donc on utiliserait un fuel pour faire plus d'un dégâts surtout. Ouais, on pourrait faire ça alors. Mais l'upgrade, ça paraît, un pt1. Ça a l'air plus pté que le reste d'ailleurs. On va essayer l'upgrade. Donc si je fais ça, au début de la bataille, upgrade. Ouais, 7 sur 7. Donc ils vont tous être améliorés. On va voir ce que ça fait quand ils sont améliorés durant le combat. Il nous reste deux jours de vacances. On va aller sur un des deux endroits unknown. Un humain qui dit s'appeler le collectionneur vous arrête. Il dit qu'il cherche des unités de Bouty Hunter pour les vendre et leur détenteur quand ils deviennent connus. Ok, donc il... Ouais, c'est comme si tu allais voir un chanteur au début de sa carrière et que tu lui demandes des autographes pour le jour où il sera célèbre. Ok. Alors, il essaye de se échanger une de ses unités. Donc, il veut mon inférieur trip power. Donc, c'est quoi ? C'est ça. Pour gagner un emergency. Gainer 4 de force, weight, modification, one power, one battle. Inférieur trip power core. Mais on a déjà ça ? Emergency. Ah non. Emergency à générateur quand votre shield atteint 0, génère un point d'énergie. Ça a l'air naze. Père core. Ok. Je n'avais pas vu que notre père core, si jamais on charge deux trucs du même score, ça fait plus de... Et il nous donnerait un kinetic core. Donc, attaque unit, modification, un power, durant la bataille. Alors, quand vous chargez deux énergies, ok. N'importe quelle unité initie un clic, gagner un power. Ouais. Ça a l'air naze. Mais là, il n'y a même pas besoin de gérer. Tu le mets là et en gros, il génère du power passivement en gros, à chaque fois que j'utilise un clic. Mais on n'a rien qui est basé sur le clic. Et sinon, on peut virer White Reaction Crystal. Donc, le machin qu'on a mis au milieu pour gagner 12 star coins. Non, ça a l'air naze. Kinetic core. J'aime bien le kinetic core, mais si on avait les autres items, quoi. Trip over, gain in urgency. Non, ça c'est nul. Ok, pas d'échange. Tant pis, pas d'échange. On s'en fout. Alors, Instructeur 0, 1 star hunter. Vous avez récolté les bounty pour les trucs suivants. Ok. L'association vous a promu 2 star hunters. Allez dans une nouvelle galaxie. Ok, continuons. Et 3 star hunters. Donc, c'est les 3 zones avec les 3 boss. Alors, vous voulez connaître les effets des upgrades, sur une unité. Vous pouvez expand les upgrades. Ok. Upgrade preview box. Alors, comment on expand ? Ah, voilà, on voit à droite. Ok, donc là, ça fait plus un charge. Là, ça ferait trip over, gain 6 de charge. Ok. Et là, 4 de force si on ramène les deux. Et là, ça génère un énergie, ça n'a pas changé. Ok. L'ennemi peut seulement utiliser... Oh, on peut utiliser seulement l'énergie qui est le plus à gauche ou le plus à droite. Donc, on ne pourra pas utiliser les dés au milieu tant qu'on n'a pas utilisé les autres, j'imagine. Ok. C'est un henchman, ça devrait être facile. Full refil. Or space, ship repair. Or... Poparon. Ok, allez, c'est parti. Pas besoin de changer quoi que ce soit, je pense qu'on le tient. Donc là, ça s'est tout amélioré. On a 2, 4, 2. Et lui, 7, 5, 7. Et du coup, on est à 5, 1, 5. On ne peut pas utiliser les dés du centre. Le 5 qui est là, si je fais ça. Je ne sais pas si je charge du blanc là ou si je charge du blanc dans les autres que ça booste celui-là. Ce n'est pas très clair. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger ça là-bas de toute façon pour avoir un rouge. Et du coup, on va mettre le 2 là-dedans. Et du coup, on va mettre le 3 ici. Et on va faire une réaction en chaîne pour avoir une pairing réaction. Ok. Donc là, on est bon en haut. Merde, mon laser, il s'est passé quoi ? Pourquoi là ? Pourquoi c'est devenu rouge et bleu ? Ah, ok. La version upgrade, c'est une couleur de chaque, ce qui est bien plus facile. Mais en fait, vu que nous, on crée des rouges, ce n'est pas forcément plus facile pour nous. On va quand même upgrader ce rouge en 5. Oui, ce n'est pas plus facile pour nous, en vrai, du tout. On va mettre 5 là. Vous voyez, ce n'est pas clair. 15. Est-ce qu'en mettant ça, on n'aurait pas dû booster tout ? Ce n'est pas... Ça, c'est mon dernier, donc on va récupérer un bleu. Ça tombe bien. Du coup, on peut le mettre là, mais c'est mon dernier. Du coup, on va récupérer un rouge. Et on ne va pas mettre le rouge là-bas parce que ça va me redonner un moins bien. Et on ne peut plus là parce qu'on a déjà mis trop. Mais on peut mettre là pour 21. et il est mort en un coup. A dégager. C'est pas mal. Le premier tour, on fait plus 2 dans chaque ligne en plus. Donc ça rajoute un bon dégât. One shot. Choose one unit to obtain. Alors, 3 powers. The attack unit in front gagne 5 powers. Ouais, mais il faut mettre gavé. Ouais, ok. Power supply module. At the start of the battle. Attendez. At the start of the battle, the attack unit in front gagne 3 powers. C'est sympa. Mais ça, Ark Amplifier. Parce que ça, c'est commun. Ça, c'est pas commun. 3 powers. The attack unit in front gagne 5. Ce qui m'embête, c'est que ça ne... Ça ne me fait pas d'attaque, ça. C'est un utilitaire. 5 powers. 3 powers. Je regarde la version upgrade. Là, ça nous mettrait un slot de chaque. Mais je ne suis pas sûr que ça augmente. Mais si, logiquement, ça devrait faire des dégâts quand même. Si ça ne fait pas les dégâts, je ne vois pas l'intérêt. À moins que tu aies des tonnes et des tonnes de dés. Ce qui ne serait probablement pas le cas. Là, par contre, ça ferait 4 powers vu qu'on a l'upgrade. À coup sûr. Mais vu que c'est un truc commun, je pense que ça, ça doit être plus fort. Ce qui est bizarre parce que ça a l'air vraiment nul. Ce power persiste pendant l'entire battle. Ouais, ok. Donc logiquement, il suffit de booster une fois et le 5 power sera permanent. Donc l'arme qui est devant sera toujours à plus 5. Le problème, c'est de l'activer systématiquement. Parce que si tu ne l'actives pas, je ne crois pas que tu aies les bonus de power. Mais oui, en fait, c'est balèze. Ok, je vois pourquoi c'est balèze. On va le tester. Alors, normalement, on devrait le mettre là mais on n'a pas assez. Du coup, ça, ça gagne d'autres forces quand un blanc est loadé dans un des nearby units. Donc, évidemment, on va faire un truc comme ça. Ou alors, on n'a pas besoin. Ouais, c'est malheureux. Attendez, si je fais ça, ah ouais, mais on aura un champ vide. C'est un peu risqué, on va voir. Upgrade preview, 3 strange. En gros, on pourrait avoir un gros laser là-haut et quand on charge du blanc ou du blanc là, ça booste celui-là. Mais ça, alors, le support unit, je ne peux toujours pas le mettre. Donc, en gros, il faudrait en virer un. Ça, c'est trop fort pour le rouge. Ça, c'est assez fort. Il faudrait virer ça ou ça. Oh, c'est trop dur. C'est trop dur si je vire ça. Là, on boosterait lui mais on aurait un trou en plein milieu. Non, ça, c'est des coups à crever. C'est des coups à crever. Après, on peut faire un truc comme ça. Quand on charge là, ça chargerait de la puissance là. Et quand on charge là-dedans, c'est permanent pour celui-là. Et celui-là, on sait qu'on peut charger et gagner des supers. Mais, le prochain combat va être douloureux si on fait ça. à moins qu'on arrive à tomber sur un endroit où il nous donne du poids. Des Star Coins, on a 18. Allez, allez. Prendre 3 points de dommage pour 8 Star Coins, c'est quoi ? C'est une course. Selon les risques que l'on prend, on gagne des Star Coins. Allez, on prend 7. Et on s'en va. Alors, on va essayer comme ça, même si ça me paraît un peu casse-gueule. Ouais, c'est un peu casse-gueule, mais on va essayer. Ok, le vaisseau en face a l'air ok. Donc là, 2, 2, 2. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le boost, il est toujours là. Donc, faisons ça. On va avoir un Energy Cube de 4. Plus 1, ça fait 5. Ok, on va mettre 4 là-haut. Ce qui a boosté celui-là, on est d'accord ? Et là, on passe de 5 à 10. Pourquoi il l'a boosté ? Alors, attendez. Il était à 2 et il a gagné 3 simplement parce que j'ai boosté celui du haut. Donc, il faudrait que je booste celui du haut encore. Et ça fait passer celui du milieu à 8. Je n'ai même pas besoin d'aller aider. Ok, intéressant. mais alors, si je fais ça, est-ce que je peux balancer le 3 ici ? Je peux balancer le 3 là. Donc là, on bat au milieu, on bat en haut et là, on récupère un de plus. Deux bleus, on récupère un plus mais on peut... Attendez, je peux l'upgrade ? Je peux en mettre là-dedans pour commencer à charger mais ça ne changera rien pour le moment. Mais ça commencera à charger. Et ça ne fait pas de dégâts, c'est juste un utilitaire. Là, par contre, je peux gagner un énergie 3. C'est plus intéressant de faire ça, je pense. Parce que ça nous ordonne 1 de 5 et le 1 de 5, il faudrait le mettre là-haut pour avoir la totale et donc avoir plus 4. Et là, on lui met 25 et 3 et il sera paralysé. Ouah, il a pris tellement cher le bordel en face. Ok, Gathering Strange, attention, l'ennemi va lancer une attaque très violente au prochain tour. Ok, mais il est paralysé donc je pense qu'il Gathering rien du tout là. Enfin, je dis ça, j'imagine. Rouge. Plus 1. Ouais, alors, gâcher des 5 là-dedans, c'est nul. Mettre un 6, ouais, évidemment, ça le tue. On va mettre un blanc là. Ah bah non, on ne peut pas. Et bah, mettons un là parce que ça booste les deux. Ouais, c'est fort, c'est fort celui-là. Parce que tu n'as rien besoin de mettre dedans et il copie plus ou moins 3 points systématiquement. Donc ouais, c'est n'importe quoi. On va en mettre un là-dedans pour virer un dé. Pour avoir un dé gratuit. Pour avoir un dé 4. Et qu'on va mettre en haut parce que ça booste celui du milieu de toute façon. Oh ! On n'a pas pris des dégâts là, bêtement. Mince, je n'ai pas vu c'était quoi qui nous a mis des dégâts. Pourquoi est-ce qu'on a pris des dégâts ? Est-ce que j'aurais fait une bêtise que je n'aurais pas compris ? Overclock 3 all différentes units load 1 blue 1 point et l'énergie. Oh, ignition device. Ça a l'air vraiment bizarre. Alors, when the trip power effect is triggered, generate 1 weight energy. Ok, ça c'est sympa. Si jamais on trigger un truc, ça fait. Mais ce qui m'embête c'est qu'avec le upgrade celui-là, c'est pas facile à trier. Bah si, c'est 3 quand même et ça c'est 3 quand même. Mais là, il suffirait de trigger sur Y, ça ne leur donnerait un blanc qu'on pourrait mettre là-dedans et qui leur donnerait un rouge. C'est sympa. Ouais, prenons ça. Merde, j'ai pas de poids. Celui-là est vraiment dur à utiliser en vrai. On va le retirer pour le moment. On va mettre celui-là plutôt. Parce que trip power là, ça serait facile, ça boosterait quand même celui du milieu. Et on n'aurait pas d'autres trip power mais tant pis. Après, je pourrais virer les gestions de dés mais les gestions de dés c'est pas mal. Plus 1 sur les 2 dés. 2 dés qui se transforme en 3 rouge qui est bien pour lui. C'est cool quand même. 26 points de vie. Alors ouais, par contre, j'ai l'impression qu'on a pris des dégâts. Donc je ne sais pas comment. Ah non, on avait pris 7 à cause de la course donc on était à 30. On a pris 4. On a pris 4. Il faudra qu'on vérifie comment on a pris ça. Alors, 3 jours. Alors, sur cette planète, la plus grosse upgrade factory. Alors, bon, plus c'est fort, moins c'est facile à upgrade et plus c'est cher. Ok. Un common unit qu'on peut upgrader. Ok. Un rare unit to upgrade. D'accord. Ah, il est déjà en supérieur. Et il upgrade déjà tous mes autres trucs. Est-ce que j'ai intérêt à upgrader quoi que ce soit avec ça ? Probablement pas. Legendary unit, bah on n'a pas. Select 2 random units to upgrade. Exclusive to human. 12 star coins. Ok. Place your table unit. Ok. Quand c'est random, je me suis dit c'est random. C'est pas moi qui choisis, mais apparemment c'est moi qui choisis. Bon, alors si c'est moi qui choisis. 6 force. 2 à 3. Alors, when triple A effect is triggered generate 1 orange energy. Generate 1 or that. Ouais, alors je vois pas vraiment l'intérêt d'un orange plutôt qu'un jaune mais qu'un blanc. Par contre, je vois bien l'intérêt de bleu et rouge là. Parce qu'on a moins plus facilement des bleus. Ouais, donc c'est la même chose. Modificateur 1 power 1. Modification 1 power 1. Idéalement, il faudrait transformer ça et ça. Et ça. Ok. Mais alors à ce moment-là, est-ce que j'ai pas envie de virer le truc qui booste tout ? Ça boosterait pas les autres mais on aurait les deux à booster mais du coup ça me ferait une place pour mettre autre chose. Ce qui est pas mal aussi. Alors, ok, on s'en va. Et il nous reste deux jours de vacances. Pas besoin d'essence. Un trésor. Alors, prenez 4 dommages, gagnez un rare unit. Gagnez un trésor commun. Alors, on préfère un rare unit ou un trésor commun. Trésor commun. Wishling Arrow. Attaque unit, gagne 2 extra strange quand il charge un point d'énergie. Ok, les 1 se transforme en 3 quoi. Ouais, ok. Ah bah non. Oui, si. Si, si, c'est ça. Spaceship, alors qu'est-ce qu'il a ? Au début du tour, restaurer les points de vie le plus proche multiple de 10. D'accord. Donc oui, si jamais on réduit en dessous par un crément de 10, ça restaura rien du tout. Ok, c'est un tank. C'est un tank qui a plein de points de vie probablement. Qu'est-ce qu'on veut ? Les points de vie, est-ce qu'on veut régénérer ? Non, je crois que c'est bon. Est-ce qu'on veut améliorer les canons ? Je crois que non. Je crois qu'on va y aller comme ça. J'ai laissé le truc qui upgrade quand même. Donc ça, est-ce que ça upgrade au niveau 3 ? Non, il n'y a pas de niveau 3. Ça reste au niveau 2 et ça n'a pas bougé. Donc 2-2-2, c'est la base. 4-7-9, ok. Alors commençons par le 1 là qu'on va charger là-dedans pour avoir un 4. Donc les 1, évidemment, on les transforme. Mais vous voyez, normalement, si ça, ça avait été une attaque, le fait de charger un 1, on aurait gagné 2 de force. Ce qui n'est pas une attaque, donc ça n'a pas donné la force en question. Mais ensuite, on a le 2 blanc qui peut être transformé en 3 blancs, qui peut être mis dans celui-là pour booster celui du milieu. Ce qui fait 5. Et si on continue à en mettre là-dedans, on sera très bien. Ensuite, on a du rouge à 3 pour avoir un 4 et un 4 pour avoir un 5. Ok. Donc là, on va mettre le 5 au milieu parce qu'en fait, le rouge, on peut le mettre partout où il y a du du blanc. Sauf que là, ça ne nous fera pas... Ah si, ça nous fera un. Ah mais le rouge marche comme bleu et blanc. Alors que le bleu marche comme bleu et blanc et le blanc marche que pour le blanc. Oh ! Mais si tu m'expliquais tout le jeu ! Du coup, je peux mettre 5 pour remplir le bleu là-haut. Ce qui est incroyable. comme ça, il ne me reste plus qu'un. Comme à ce moment-là, qu'est-ce que je fous de mon bleu ? Qu'est-ce que je fous de mon bleu ? Ah oui, mais ce n'est pas un blanc. Oui. Mais on a mis le bleu. Ok. Du coup, il faut que je trigger ça. Parce qu'en le triggerant, je gagne 4 mais je trigger ça qui génère un 1 orange énergie. Et le 1 orange énergie nous met complètement dans le vent si je fais ça. Vous savez pourquoi ça me met dans le vent ? Parce que je veux que ça soit le dernier. Et s'il me redonne un 1, je ne peux plus faire le consécution. On va mettre le 4 là. Et on va faire ça. ça, ce qui est parfait. Et le dernier qui est blanc, là, on trigger. Comme ça, on gagne un autre mais on ne peut plus mettre nulle part. Il n'y a plus de place. C'est fini. Il n'y a plus de place. On va le garder là. Mais là, on met 19, 12, 13. C'est pas mal. Donc là, il va perdre 18 mais il va regagner 8 parce qu'on n'a pas passé le cap de 10. Donc, on ne lui a mis que 10 en gros. Intéressant. Mais bon, au moins, il nous met 0. Voilà, il n'a pas réduit le point de vie. Alors, il est descendu. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas pu feinter comme ça ? Bah non, 3 contre 3. Là, par contre, il a 0 en bas. Donc, il nous force à dépenser un point de mouvement mais par contre, son attaque est dobée. Donc, on va le massacrer. Le 1, on le transforme en X. Le X, on le transforme en X plus 1. Là, on va mettre le 5. Le problème, c'est que si jamais en mettant le blanc, ça ne booste pas là, vous voyez, il ne nous faut pas du blanc. Là, il va passer en électrisé. Attendez, non, on prend encore des dégâts. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, il faut booster. Il faut booster. Du coup, on va mettre le 2 là pour avoir un 4. On peut mettre le bleu ou on peut le mettre là pour avoir un 6. Si je mets là, vous voyez, ça ne booste pas le milieu. Ah si, 3. Ah bah si, alors je ne comprends pas. Ah, c'est le slot alors. Oui, ok, c'est la slot. Pas le slot, je veux dire. Voilà, ok, 6, on est à 0. 3 power. Et là, le problème du 3 power, je comprends mieux. Donc, on va le mettre là quand même. Et on va mettre ça là pour avoir le contusion qui marche aussi vu que c'est rouge et bleu, ça marche. Oh là là, mais c'est tellement fort. et à chaque fois, on se retrouve avec le blanc qu'on ne peut pas mettre. To be paralyzed. Détruis-moi tout ça. Bon, c'est pas mal. Il nous faut plus de place par contre dans le vaisseau. le 1 en 4. Le 2, non, le 5 en 6. C'est quoi ça ? Power, hein ? Si je fais ça... Je regarde, mais tout à l'heure, on s'est pris des dégâts alors qu'il n'y avait pas de raison. Bon, 20 points de dégâts à mettre. Normalement, ça devrait être une formalité. 7. Non, on va mettre le 2. Hop. Alors, 11. Le 3 bleu, on peut le mettre là. Oula, et on sortirait un 4. Ouais. On a un 5. Du coup, on met ça en dernier. Le 4 blanc, il va là-bas. Le 5 rouge, il va au milieu. OK. Bon. Carnage. Starcoin, fuel, un trésor. Après, que l'on ait fait des vacances, gagner 3 star coins. Au début d'une bataille, générer une énergie additionnelle. Un 1 énergie additionnelle. C'est sympa. C'est sympa, le dé supplémentaire, mais il faudrait qu'on remette ça. Les vacances, des star coins. Ouais, non, prenons ça pour le combat, et on augmente le weight. Limite. Du coup, on va remettre celui-là, pour booster, ce canon. Ce qu'on n'arrive pas à utiliser, mais on pourrait virer ça. Ce qu'il faudrait, c'est upgrade au moins une ou deux armes derrière. Alors, modification. Unknown, unknown, unit. Énergie, ressources. C'est quoi, énergie, ressources ? Qu'est-ce que ça peut être, énergie, ressources ? J'ai peur que ce soit un truc nul. là. Alors, on a six jours de vacances, donc 3 et 3. Ouais, ok. Units, éventuellement. Énergie, ressources. Ah, c'est les dés. Oh, vous rencontrez un, un chercheur, hautement enthousiaste, au milieu de mecs. Il semble particulièrement intéressé, sur la structure de votre bouclier. Il veut l'étudier et vous offre une récompense en retour. Alors, refusez strictement. Gagnez 4 points énergie, ressources. Mineur recherche, gagnez 5 points énergie, ressources. Perdez 1 point de shield max. Recherche intensive, gagnez 6 points énergie, ressources. Mais perdez 2 max shield points. Waouh, ça a l'air casse-gueule, ça. Mais, je vois pas l'intérêt d'avoir un dé à 4 en plus. Parce qu'on les transforme, nous, de toute façon, mais, vous voyez, 4, c'est pas, c'est ce qu'on a, on obtient avec un 1 ou un 2, donc, par contre, avoir un 6, ça serait un dé bien plus fort. Par contre, 2 shields, ouais, c'est méchant. Ouais, allez, on grid. Upgrade preview. On a pas besoin des upgrades preview pour le moment. Et, alors, une unité ou aléatoire ou une modification. va pour la modification. Alors, devant vous est la couleur, une modification de couleur. Ok, désigné pour un, un, puis, design philosophie raisonnable. Ok, donc, on est assez connu pour essayer la machine, pour, voilà, pour qu'il soit reconnu lui aussi. Alors, normal mode, sélectionner un common unit to lower the highest graded color slot three times. Je ne comprends pas. select one rare unit to lower its higher graded color slot two times. Donc, en gros, ça ne demanderait plus des couleurs trop hautes. Parce que je ne comprends pas. Slot three times. Donc, en fait, ça ne nous demanderait que du blanc, mais on pourrait mettre du rouge et du bleu quand même, du coup. Ou alors, sélectionner un legendary. Ok, ça c'est quoi ? Ça c'est rare. Parce que ça demande deux rouges. Mais quand on l'upgrade, ça demande un rouge et un bleu. Mais on pourrait le descendre à plus bas encore. Ce qui serait incroyable, quand même. Ouais, admettons qu'on fasse ça. Et qu'on mette ça. Ça ferait passer en double bleu. Ok. Mais le double bleu, j'aimerais bien voir le... l'upgrade. L'upgrade, ça donnerait quoi ? Parce que là, ça ferait passer à moins un, ou ça ferait quand même passer à bleu ? Je ne suis pas sûr. On ferait comme ça. Ouais, pourquoi pas. Donc là, ça coûte moins cher à activer. D'après ce qu'on peut voir. Alors, on a rajouté l'arc amplifier. Je ne sais pas si on arrivera à l'utiliser. Conversion device attack. Après deux tours, passer en... statut d'accumulation. Conversion core. Activate under attack. State hibernate. Under accumulation state. Gagne un power. Par tourne. Pendant qu'il hiberne. Alors, Kaby est l'un des leaders de l'espace. De course. Il a choisi de devenir un pirate. Un earth coin. Ouais, ils ne disent rien sur la façon de le battre. Alors ça, ce qui m'embête, c'est qu'il n'est pas upgrade. Il upgrade que... Ah oui, si, c'est bien ça. Il passe en bleu et blanc. Grâce à... Grâce à ça. Et ça, il est déjà upgrade. Et celui-là, il est déjà upgrade. Ok. Trip power et trigger. Donc quand on trigger ça, ça augmentera aussi l'énergie. Ok. Voyons ce que ça donne. J'ai l'impression que je vais m'embrouiller sur les dés. Ok. Donc on a un dés supplémentaire maintenant. D'accord. Donc là, il nous tire un peu partout. Si on veut réduire un 9, on pourrait le transformer en 4. Déjà, il nous force un petit peu à esquiver. Ça, c'est quoi ? Conversion device. Ok. Il a l'air hostile quand même. 9 de dégâts. Ouais, on va se décaler un peu. Si je me décale de 2, on perdrait des dégâts. Ça serait quand même dommage. À moins qu'on n'arrive pas à mettre... Non, je pense qu'on arrivera à mettre 11. On va refaire ça. Oui, donc les énergies rouges, orange, c'est super balèze. On va voir. Techniquement, c'est fort. On a des plus 1, donc on va transformer un 4 en 5 et on va transformer un blanc en 6. Pourquoi c'était marqué top ? Ok. Le 6 blanc, on va le mettre là. Du coup... On peut mettre le 2 là parce que je ne vois pas où le mettre. Alors, ça ne fait rien. C'est un dégâché, mais bon. Le 3 là-bas, on va le transformer en 4. Et on va mettre... Le 5 là-haut. C'est un slot blanc. Au moins, on passe à 1 en dégâts. Et là, on peut mettre... un 4 ici pour augmenter 8 le milieu. C'est un peu light, mais on passe à 24. On va prendre 2 et on a 2 shields. Et en bas, on va pouvoir mettre combien ? Probablement le 4 et récupérer des jetons. Ouais. On va mettre 6. Ou alors, je le mets là. Quand je trigger, il me donne un point. Un orange. Donc, je peux mettre le 1 là. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais dû garder un là. Ouais, ok, je vois le problème. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bleu là. Comme ça, lui, il devient le dernier. Comme ça, lui, il devient le dernier. Comme ça, lui, il devient le rouge. Oh, on a du bol. Ou alors, je le mets là, en milieu. Voilà, on est à 0. Si je fais ça, alors, moins 2, moins 25. Et si je fais ça, moins 3, moins 25. Intéressant. Oui, parce qu'on gagne sur 3 lines. Au lieu d'être neutre au milieu et n'en mettre que 2. Si on gagne sur 3 lines 2 fois de suite, il est stun. Mais là, on booste, moins 25, moins 25, c'est pareil. Mais là, on est censé gagner 5 de power ici. Mais de manière permanente. Donc, comment ça se fait que je ne fais pas plus ? Vous voyez ? Si je mets 5 là, parce que le 5, il ne compte pas ici. Et le 5, il compte là. Mais je crée 5 de power permanent là. Ouais, ok, ok. Non, mais ce n'est pas grave. On remettra un rouge là-dedans, mais plus tard. On va utiliser pour gagner sur les 3 lines et le stun. Boom, 3 points. Full energy all out. Wow, il tape fort ! Il tape fort le bordel. Il faut qu'on joue sur le mouvement, évidemment, là. Alors, on pourrait complètement l'éviter et prendre juste le 14. Mais je pense qu'on va refaire la même. On va essayer de passer outre. Alors, le 1 bleu, on va le mettre là pour avoir un 4 rouge. Le 2, le 4 rouge, on va passer en 5. Là, on a juste à mettre un truc. Donc, on va juste mettre le 3 normal. Ce qui augmente l'énergie de celui devant. On amplifie. Et du coup, vu qu'on a fait un truc, on a trigger un 6. Et le 6, on peut nous donner un 4. Non, il n'y a peut-être pas d'intérêt à faire ça. Par contre, ce 6-là peut aller là-haut. Et ce 5-là peut aller... On s'en fout. On peut aller là et donner un 6. Ouais. On peut mettre là et ça donnera un 3 au milieu. Ou alors, je le mets au milieu carrément. Sachant que là, je peux trigger pour avoir un autre énergie. Ok. Là, on va trigger et il va me redonner un dé qui va trigger un dé qui va trigger un dé qui va trigger un dé Non, qui ne va rien trigger. Qui va juste bourrer la gueule. Voilà, il est paralysé et il va prendre 23. Ouais, ça se passe bien. On a pile les dés qu'il faut pour pile les slots qu'il faut. Mais on ne peut pas jouer plus. là-dessus. Donc là, il faut lui mettre tarif. Donc, 4 qui se transforme en 5 qui va aller là-haut qui va aller là-haut et au milieu. Ouais, on ne fera pas grand-chose là. Le 2, le 2, le 2, on peut le transformer en 4 que l'on peut transformer en 5 que l'on peut rajouter. rajouter. Ok, le 3 là, on le met là-haut pour trigger un 6 que l'on veut mettre en dégâts. Oui, il est mort. Braus, dégage le boss. Ouais, ça va. Le upgrade total n'est pas très très utile mais il n'est quand même pas nul parce que ça fait plus 1 là, plus 1 là. On l'utilise 2 fois donc ça fait plus 4 et puis ça booste pas mal de trucs. Star coin, on récupère tout. Un trésor. Alors, quand on génère des points d'énergie blancs, on augmente l'énergie de 1. Gagne 1 orange énergie ressource et retour, retire un white. Ah, ça ferait 2 rouges, 2 bleus, 2 white. J'aime beaucoup. Mais là, les white sont 3 et on ferait plus 1 sur les white. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant ? Vu qu'on peut après les transformer de toute façon. On ne les transforme pas vraiment, on les upgrade mais gagner un orange. Ouais, allez, comme ça, on a 2 de 2. Et, une unit. Alors, légendary, rare. Overclaw génère un 9. Après, charger une énergie génère une autre énergie avec 2 fois plus que le lot des douanes. Énergie amplifier, c'est peut-être un peu mieux que ça. Waouh. Un slot bleu, on met un énergie dedans et on obtient un autre qui a le double. Ouais, ça a l'air pas mal. 6, ça fait 12. Je ne pense pas que ça dépasse 10. Mais peut-être que si. Oui, on va prendre le truc légendaire et on va le mettre. On va le mettre. Alors, générer, alors on a quoi ? 3 power qui donne des trucs. Ok, ça, ça, c'est pas mal parce que c'est toute la bataille mais c'est quand même dur à utiliser. C'est quand même dur à utiliser. Et le gentle tap, bah ouais, on n'a pas la place. Qu'est-ce qu'on pourrait virer ? Je ne peux pas mettre plus de support. Ou alors, je vire l'arc amplifier que je ne peux pas utiliser et je mets celui-là. On voit qu'on n'est même pas obligé de mettre là. ça, on s'en fout. On va le mettre là, ça, on va le mettre là-haut. Voilà. Le rayon central est souvent plus fort mais notre rayon, on va inverser. si jamais on pouvait faire des blancs. Ah oui, mais en upgradant, ça augmente celui-là. Si, si, parce que là, ça fait un slot blanc du coup quand je l'upgrade avec le gros truc là-bas. Donc oui, quand j'utilise un blanc là, ça augmente bien 3 au milieu. Et quand j'utilise un blanc là, ça fait pareil. Donc pourquoi on n'utiliserait pas ça ? Le cube à haute énergie, ça devrait marcher. Et est-ce qu'on pourrait même pousser ? Alors attendez, blanc, oui, on pourrait même pousser, on pourrait le mettre comme ça et mettre ça devant. Comme ça, quand je fais ça, je fais ça, je fais ça, ou je fais ça, ça, ça sera rouge et bleu l'amplifier indicateur, donc ça ne changera rien. Ça sera bon. Ouais, alors c'est le bordel, les équipements, mais là, ça devrait booster à chaque fois que je fais un truc, le truc du milieu et le rayon du milieu, il augmentera. Ok, et ça, on ne peut pas l'utiliser tout de suite. Et dès qu'on aura de la place, on remettra un laser devant, je pense. Alors, les vacances. Réparation, pas besoin. Bah, que des réparations, ça sert à quoi ? Les réparations, ça veut peut-être dire aussi des améliorations ou des changements ou des boucliers. j'imagine. 4 jours, 3 jours, on a 7 jours. On va faire 2 un co. Ouais, allez. Alors, Steady Personnalité, sélection d'unité à upgrader. Upgrade, pay core and basic core. Alors, pair core et basic core. Basic core, pair core. Ah, on peut les upgrader, les deux là. Oh, Rekles, chose 3 non-upgradés d'unites, each with a 50% de chance of successful upgrade. Wow, ok. Si on upgrade toutes nos unités, on peut virer l'upgrade device et mettre autre chose. Ce qui est quand même vachement cool. Mais là, on n'a pas besoin d'upgrader et ça marche. mais on va tenter le 50-50 sur 3. On a plus de chance d'en avoir vu qu'il n'y a rien qui nous force là. Donc, on va upgrade ça. On va upgrade. Alors, attendez. Consécutive, oui. Et on va upgrade. Ça, c'est déjà upgrade. Ça, c'est déjà upgrade. Ça, c'est quoi ? Gentle Tap. Ouais. Ok. Donc, qui a réussi ? Le Gentle Tap a raté. Le concussion non plus. L'énergie amplifier a fonctionné. Donc, on a les 3 là qui sont upgrade. Est-ce qu'on vire l'upgrade du coup ? Bah non, vu que là, on a une combo quand même. on va le garder. 3 jours, un no. Alors, randomly upgrade a unit. Ok, on a upgrade le concussion. L'énergie amplifier, le cristal, ça. Randomly upgrade a unit. tout est upgrade. Ok, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Euh, trip core, cristal, ça, ça. Ok, tout est upgrade sauf le high energy cube. 6 star coins. Ok, ça n'a pas upgrade ici, ça upgrade là. basic core. Qui a deux slots maintenant. Mais il n'a pas l'avantage du pair core. Je ne vois pas l'intérêt de mettre le basic core. Non, il n'a pas l'intérêt à mettre le basic core si jamais il n'a pas de bonus. Mais on peut remettre le pair core, mais on peut aussi booster le module qui est devant nous. Ok, et ça, on peut l'upgrader. 9 star coins. Amplifier, energy cube. Qu'est-ce qu'il a ? Oh, le deuxième basic core, il a upgrade. On n'aurait pas pu les vendre ces conneries. Et là, on ne peut plus upgrade. Et ça, on ne peut pas le virer. Alors, ce qui est dommage, c'est que je suis obligé quasiment de le mettre à cause des deux-là. Mais je n'ai plus la place. Sachant que tout a été upgrade, ça m'embête. Il y a du blanc, il y a du blanc, il y a du blanc. On devrait pouvoir charger celui-là assez bien. On s'en fout. Il y a même du blanc derrière. Oh oui, on ne s'embête pas. On ne s'embête pas. Et celui-là ne s'upgradera pas, donc techniquement, il y a aussi du blanc. Trigger, trigger. Oh, c'est bon. C'est bon. Pas besoin de celui-là. Ce qui m'embête, c'est qu'on ne puisse pas virer ça. On ne peut pas le vendre. Oui, on fait autre chose. Instructeur. Ok, on a récupéré les trucs. Three Star Hunter. Nouvelle galaxie. Parce que là, on ne peut pas augmenter vraiment nos dégâts et si les dégâts montent chez les ennemis, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour nous. Alors, au début du tour, retraite de la bataille. Oh. S'enfuit de la bataille. Ok, d'accord. Donc là, il nous draine notre essence et si on n'a plus d'essence, il transforme ça en escape. Et là, il s'en va de la bataille. Donc en gros, le but, c'est de le tuer assez vite et de ne pas utiliser notre essence pour pouvoir remplir ça lentement. Ok. On est prêt à en découdre. On va voir ce que ça donne. Alors. Oh mais c'est un tout bébé ? Non mais... attrition. Attrition. 99 de durabilité, 110 points de vie. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de voleur sorti de l'espace là ? Enchman, attrition. Enchman, Enchman. Elite, Joint Defense, Link. Ah mais on peut choisir. Ouais, ok. Donc soit Order, soit Arc-Orléon, soit Joint Defense, soit Link, soit attrition, soit Colin. Et là, soit Lipfrog ou Riven. Donc on a deux choix à chaque fois. Ok. Donc là, c'est attrition. Donc il ne peut pas être stun et il a 110 points de vie et si on ne le tue pas en 4 tours, on est out. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir tricher ? Ouais, maintenant c'est tout bordélique. Alors, Gentle Tap, déjà on peut EP ça. Et on peut EP... Euh... Ben on peut re-EP. Évidemment, ça a boosté ça. Ce qui est cool. Mais là, on a un 7. Et le 7, on peut le doubler en 9. Non. Le 3, on peut le doubler en 6. Ben... Il vaut mieux faire ça alors. Pour avoir un 3. Ah non, il n'est pas EP. Ah oui. On va mettre un 1. Ce qui nous donne un 3. Qu'on s'en fout. Le 3 qui va redonner un 3. Mais ça, ça ne changera rien. Ce n'est pas grave. On va le faire. Histoire de tripoter nos cubes. Donc là, on a... Il faut le mettre en dernier. On va le mettre là-bas alors. Donc on va mettre le 7. Ça fera 1. On va mettre le 4. Et on va mettre le 2. Juste pour trigger un D. Le 6. On peut le doubler en 9. Non, on ne peut pas. Le 3, on peut le doubler en 6. Et le 6, on peut le doubler en 9. Mais autant doubler l'autre 3 en 6. Ok. Du coup, on met le 6 là. Ouais, mais ce n'est pas notre dernier. Donc il vaut mieux mettre un 6 là-bas et un 6 là. On ne peut le faire que 2 vu qu'il n'est pas en upgrade. Et là, c'est notre dernier. Donc on met 6. Et on met 6. Et le 1 qui reste. On peut le mettre là-dedans. Mais ça fait passer de 17 à 20. Avec 1. Parce que les 1 sont plus 2 chez nous. Ouais. On lui a mis plus de la moitié en un coup. Je pense qu'on va pouvoir recommencer. Vu que ce n'est pas beaucoup lié à nos dés en vrai. Nos dégâts. Enfin, nos trucs là. Donc. Pour avoir 3. On peut faire le cas 5 d'énergie. Le 2, on va le transformer en 3 rouges. Le 4 rouge, on va le transformer en 8. Le 8, on va le passer à 9. Le 9, on va le mettre là plus tard. Le 3. Alors attendez, il y a quoi ? Gentle tap, on peut le faire passer en 4. Du coup, on peut le faire passer en 8. Ok. C'est pas mal. Donc ça, ça augmente de 1. Et ça, ça double. Ça a l'air balèze. Et ça, ça transforme en rouge pour qu'on puisse utiliser cela. 3. Alors, on va mettre le 3 dans le bleu là. Comme ça, on pourra rebooster plus tard. Mais en gros, on le jette ça. Voilà, on veut le jeter. Là, on va mettre un gros 9 là-bas. Et on va mettre le 8 là. C'est mon dernier. Il me redonne un 4. C'est mon dernier aussi. Il me redonne un 1 que je ne peux pas transformer. Que je ne peux pas transformer. Que je ne peux pas transformer. Ah, on ne va pas lui mettre assez. Mais il nous reste un fuel. Je dirais, je dirais, on ne peut pas le mettre là. Ouais, j'ai fait de la merde. 12, 18, 15, 18. Ouais, ça va être là. Ça fera 1. Il suffira d'en mettre un au prochain tour, tu me diras. Donc là, il nous siphonne 1. Il n'est toujours pas en mode esquive. Bon, voilà, c'est fini. 6. 7. Et là, il est out. 3 power qui a ticket. Là, il suffit d'en mettre 2 là-bas. Voir plus 5. Le rouge, on va le doubler pour un 9. Le 9, je ne peux pas le baie. On va mettre le 3 pour avoir du rouge. Je ne sais même pas si ça vaut le coup. Si on peut faire ça, on peut passer à 4 et on peut passer à 8. Et le 8, on va le mettre là-haut pour un 32. Et là, on va mettre un 10, mais c'est mon dernier. Du coup, on va mettre un 2 et c'est mon dernier. Du coup, il me donne un 6 que je peux transformer en 3. Non, je vais le mettre en 6 direct. Voilà, là, on lui met 62. Il n'a pas réussi à fuir avec le matos. On récupère un fuel, mais par contre, il nous a bien siphonné le fuel. Et on récupère une unité légendaire. Alors, 3 power 3 gagne double strange. What the fuck ? Ou alors, au début de la bataille, gagner 2 fuels temporaires. Oh ! Moi qui n'aime pas bouger. Non, on va prendre ça, là, nuclear accumulator. 3 power, gagne double de force. Le problème, c'est qu'il faut déjà avoir de la force pour gagner de la force de manière efficace. Mais, gagne double strange. Attendez, je ne suis pas sûr de comprendre. Ah ! Ok, ok, ok. Ok. Donc, si on balance 3 gemmes là-dedans, ça double ses dégâts. C'est parce que c'est un truc d'attaque. Waouh, c'est la violence absolue. Donc là, on n'a pas besoin de 3, mais ça, ça trigger ça. Donc, c'est vachement cool. Et ça, ça trigger... Ça, ça trigger... plein d'autres trucs. Ça, on n'aurait pas besoin de le laisser là si je mets ça. Ouais, mais il faudrait un point portable de plus. Ok. 3 jours de vacances. Star coin. On a combien ? On a 15. Ou alors unknown. Allez, va pour des star coin. On peut récupérer des points de vie pour 3. Prendre 3 points de dommage pour 12. Ou gagner 5 star coin. Réussirait 5. Non, on va prendre 3 points de dommage. On va récupérer plein de star coin. Voilà. Et on finit les vacances. Alors, c'est quoi qu'on combat Wanted ? On avait une chance sur 2. Attrition, Colin, Leapfrog, Riven. Ah bah non. C'est quoi ? Leapfrog. Ok, Enchman. Alors, gagner 2. Power pour la bataille. Failure. Si cette unité double son power. Randomly transfert it to another attack in it and then destroy itself. Ok. Apparemment, il va détruire ses propres armes. Je ne sais pas pourquoi. Ça a l'air vraiment bizarre. Du coup, on ne le prend pas le nucléaire accumulateur là ? Attendez. Tripower qui est une double strange. Attendez, il faut qu'on le mette ça, non ? Ouais, mais contre quoi ? L'énergie amplifier est incroyable. Le gentle tap est incroyable. Ça, ça se boost quand je joue n'importe quoi. Ah, je n'ai même pas vu s'il se boostait vraiment quand je faisais ça. On va laisser comme ça pour le moment. Ah, oui, ok. Je comprends. Ok, il peut s'endommager mais au début, il est très très fort parce qu'il a un bonus de 2 partout. C'est même dangereux, je dirais. Est-ce qu'on se décalerait ? Non, je ne suis pas sûr que je ne puisse pas le massacrer quand même. Ouais, ça devrait passer. Donc le 1, on va le transformer en 3. Et donc là, ça devrait booster de 3 points, c'est bien ça. Le 3, on va le mettre plus 1 et on va le doubler. Et on va doubler l'autre. Ça nous fait de 8. Ok. Voilà, donc là, oui, on est bien. Là, on est bien parce que le plus 1, je peux le mettre pour augmenter le laser central. Et puis, on peut mettre 6 là-haut. Le 2 et 3 pour préparer l'avenir. Le 8 rouge, ben, on va mettre au milieu parce qu'on s'en fout. et l'autre, ça sera notre dernier. Du coup, on en récupère un. C'est un 6 rouge. Dommage, ça aurait été un 1. On aurait pris le 3. C'est le dernier aussi. Là, c'est un 2, mais on ne peut plus le transformer. On va juste le mettre là et préparer l'avenir. Donc là, on a un tir à 23, tranquillou. Et il leapfrog. Donc, est-ce qu'il gagne ? Ok. Donc, il a boosté les autres et il a été détruit. Donc, il va derrière, vous voyez ? Mais au bout d'un moment, il n'en aura plus de ça. Ça a l'air nul, son truc. Ça a l'air nul. Voilà. Donc, on transforme un 3. On lui rajoute un plus 1. On le double. Le 8, ben, on le met là et ça va faire plus 5. Ce qui va nous donner un dé. On va triple celui-là. Ce qui va nous donner un dé. Et ça a augmenté aussi de 6 là. Du coup, les 2 dés blancs, on va les mettre là pour trigger 2 fois ça. Et ben, ça ne va pas suffire là. Parce que... Ah si, le bleu, c'est bleu maintenant vu qu'il est upgrade. Donc ça, c'est notre dernier dé. Ça, c'est notre dernier dé. Ça, on va le doubler. après l'avoir augmenté de 1. Comme ça, c'est un 9 au lieu d'un 8. Et le 9, on va le mettre ici. Ah, je suis un peu obligé. Parce que le transformer en 3, ça augmenterait de 3. Mais mettre 9, c'est plus que 3. Donc, voilà. Vous l'avez compris. 21. Et il est dead. Et il n'a pas eu le temps de faire sa combo au total. Bon, c'est des sbires. Alors, une unité à obtenir. Consécution. Ah, c'est la même que là ? Numéro 3, device. Après avoir loading un energy, generate 1. White, 3. Energy, overclock 4. Generate un extra. White, 3. Energy. Energy. Ok, donc, je mets un truc là-dedans. Ça me génère un 3 de blanc energy. Ce qui est sympa. Mais si j'ai mis un 4+, ça me génère 2 white blancs 3 energy. Ce qui fait que ça me crée des jetons. Maintenant, on va prendre celui-là. Parce que consécution, c'est quand même complètement cheaté. Et pourquoi c'est complètement cheaté ? Parce qu'on va pouvoir remplacer celui-là. Celui-là est bien. L'inférieur trip power core plus là. Il est vraiment bien. Mais comparé aux consécutions qui à chaque fois que j'utilise mon dernier jeton me donnent un truc, c'est n'importe quoi. À moins que je vire le truc du milieu là qui est chiant. Et on pourrait tout remettre dans l'ordre qu'on veut. Ouais, je crois qu'on vire ça. Et on va mettre celui-là là-haut. Alors le problème, c'est que c'est de rouge parce qu'il n'est pas EP. Mais vu qu'on a plein de rouges et qu'on peut les balancer là-dedans et que ça nous redonne des cartes, je pense qu'on va se marrer. Est-ce qu'on va réussir par contre ? C'est pas dit qu'on y arrive. Ça, ça donne un plus 6. Et le trip power, il ne faut pas le mettre là. Du coup, on va inverser. On va le mettre là pour booster celui-là plutôt qu'il est plus facile à gérer. J'aimerais bien quand même mettre les autres mais bon. On a ça. Ah oui, le trip power provoquait un trip power ici aussi qui générait un dé. Du coup, ça n'a plus le généré. Ça, sa trip power gagne le double de force. Ouais. Alors, est-ce que ça ne serait pas mieux que ça ? Ben non, parce que ça, ça génère une énergie quand même. cadeau. Alors que là, c'est juste super bourrin. Après, super bourrin à la place de ça. Ou alors, je vire le machin qui trigger des dés mais alors, on ne crée plus de dés à gogo. Ou alors, je vire cette merde-là. Si je vire l'arc amplifier, on peut mettre le super désintégrateur. Et si je mets le super désintégrateur, on est pas mal. mais alors, il vaut mieux inverser les deux-là vu que là, il y a du blanc. Là, c'est beau. Et là, on trigger, là, on trigger. Non, on trigger pas. Là, on trigger, là, on trigger. Là, on trigger pas, là, on trigger pas. Non, non. Ah, il n'y a que les deux-là qui trigger du coup. Trip power. Ah oui, parce qu'on a viré l'autre trip power. On a viré tous les trip power même. Et si je mets je mettais pas celui-là. Ouais, mais ça, c'est gratuit. En gros, à chaque fois que je fais un effet blanc, ça booste. Donc, ça donne envie de le laisser, clairement. Et puis, ça, je peux trigger un effet blanc en faisant rien. Je prends n'importe quel dés, je le mets là, ça me donne un 3 dés orange que je peux remettre là pour faire du blanc et ça me redonne le 3 dés orange. Du coup, ça me fait du blanc et je gagne 3 là. Et j'ai toujours le même dés qui tourne ici, quoi. Et que je peux après upgrader de 1 et doubler pour faire 8. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que plus je trigger, plus on a des dés additionnels et plus on a des dés additionnels, plus ça s'arrête pas, quoi. Ou bien que, vu que maintenant, on a un deuxième consécution, on n'aura pas besoin de beaucoup de dés additionnels parce qu'on va pouvoir tricher avec les derniers dés. Ouais, on va essayer. Si on voit que ça tourne moins bien, on remettra celui-là plutôt que le consécution là. Mais là, on a un double laser, il va faire mal. Alors, 3 jours, énergie ressource. Énergie ressource. Ah, c'est ça. Ouais, énergie ressource, c'est bien. Shield. Shield, on n'en a que 2, mais c'est pour en gagner. on a 6 jours. ouais, allez. Alors, perdez 2 max HP, gagner 1 shield. Répétable. Plus 1 max shield point, gagner 2 max HP. Répétable. Mais c'est con. Ah, mais on a gagné, ouais, on peut faire ça. Vu qu'on a perdu une fois. on va se remettre 4 points de shield et on passe à 33. On pourrait même se remettre un shield de plus. Mais on perdrait un point de vie. Ouais, non, ça ne vaut peut-être pas le coup. Le shield, il régénère. L'autre, non. Mais là, on s'est remis à full life en quelque part. Allez, un de plus. 5 de shield. Et, l'autre, c'était quoi ? Énergie. Remove the point énergie ressource. Remove the white énergie ressource. Si je retire un blanc, ça nous laisse les autres. Si je retire deux points énergie ressource, c'est le 2 qui disparaît. Mais le 2, on n'en a pas besoin. Le 1 est à plus 2. Le 3 donne des 3. Le 2... Non, je préfère virer un blanc, en fait. Vu que c'est les slots. On n'a pas vraiment besoin qu'ils soient blancs, nos trucs. Ouais, ok. Et là, alors, during showdown, toutes les unités dans les colonnes avec with joint defense takes the lowest damage from attaque. Ok. Donc, il prend le moins de gars des attaques. Ah, si je fais 3 attaques, une à 1 et deux à 10, il prendrait que 1, 3 fois ? Ce serait horrible. On va bien réfléchir à ça. On va vite le voir. Joint defense, joint defense. Donc, les deux-là prennent autant que le moins de dégâts. Donc là, par exemple, là, je meurs un stand si je ne mets pas de truc. Ok. Alors, 6. Alors, attendez, que je ne fasse pas de bêtises parce que là, il faut que je comprenne comment marche mon truc. Comment que ça marche ? Ça marche... Il faudra juste mettre un point dans le générateur, là. Ok. Là, il faudrait transformer le 1 en 3. Ok. Et le 2 en 3. Et là, on a gagné 5 de puissance, déjà. Ok. Mais alors, combien ? Comment ? Donc, il faut qu'on soit équilibré sur nos attaques, j'ai l'impression. Ouais. Le 6, on va le transformer en 7. Le 5 en 6. Il faut qu'on se débarrasse de dés, là. Il faut qu'on se débarrasse de dés. Le 6... Ah bah oui, mais le problème, c'est ça, c'est qu'on a moins de dumps vu que l'autre avait 3 slots pour dumper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le 6, là. Wow. On va mettre... On va mettre un 7, là. On va mettre un 4, là. On peut doubler. On va mettre un 8, là. Comme ça, on arrive à 0. Et ça continue à booster celui du milieu. Là, on peut doubler le 3. Et on va mettre... Ouais, il y a un dé en trop. Donc, on va devoir mettre le 6, là-haut. ou le 3, là-haut. On va mettre le 6, là. C'est mon dernier dé. On va mettre le 3, là-haut. C'est mon dernier dé. On va mettre le 3, là. C'est mon dernier dé. Et le 1... Bah, je ne peux rien en faire. Je m'accroche dessus. Donc là, en gros, j'ai l'impression qu'on fait 12, 12, 12. En gros. Vous voyez, le 25, il fait 12. Parce que celui-là fait 12. Et le 12 annule le 12. Et le 20 contre 21. Apparemment, ça a l'air d'absorber. Pourtant, on devrait... Je ne sais pas. Du coup, on ne prend que 1 dans le shield. Et on lui fait 0. Ça fait un peu peur. Pour le premier tour, on a une carte supplémentaire. Ok, il va falloir qu'on trouve un moyen de stopper ça. Un petit point de shield. Et demi-turn. Donc là, il ne nous tue pas cette fois. Et il s'est décalé. Mais si on se décale vers le haut, on est bon. On aura même un trou. Ouais, mais un trou, si ça ne sert à rien. Ok, il va falloir réfléchissement. Un. Le 3. En 3. Le 5 en 6. Le 5 en double. Le 5 en 9. Le 9. En double dommage. Waouh, waouh, ça fait beaucoup trop de dégâts ici. Il faudra le mettre au milieu et il faudra décaler ce truc. Ou alors mettre les deux du même côté. Ou alors, je mets le 9 ici. Plus tard. À la fin. Je mettrai juste 3 là et c'est doublé. Ça fait 6. Si je mets 9, 18. Ok, vous savez ce qu'il faut faire la prochaine fois ? Il ne faut pas mettre les deux premiers. Ou alors, 9 et 6. Comme ça, ça fait 30. à mettre 30, ça fera 0 là. Parce qu'il y a un 0 là. Il faut absolument booster là. Mais bon, si je mets 30, ça ne changera rien du coup. Ça ne coûte rien non plus. Ça monte celui-là. Ouais, on va dire que c'est ok. Plus 1. x 2. Ça fait quoi ça ? Ah oui, ça me donne un 5. Ce qui augmente là. Ok. Et le 8 ? Bah, pas encore. Donc là, comment on vire ? Ah ouais, ça devient un problème. Ça devient un problème parce qu'on ne peut pas dump les machins. Du coup, le bleu, il va falloir en dump en bas. Mais en bas, il faut faire des gros, gros scores. Donc ça, ça ne va pas du tout. En gros, il faut que je mette un gros score là. Et tant pis, on va faire ça. Ça ne fera que 11. Et le 2 bleu, on ne peut pas le mettre là-haut. Puis ça ne servira à rien de toute façon. Ouais, ok, je vois un autre problème. Notre problème, c'est peut-être le placement de nos unités. Parce qu'on peut faire trop mal avec le laser du haut, mais le reste, non. Par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à justement esquiver et juste faire les deux ? Si on ne tire pas avec un laser, il ne devrait pas compter là-dedans. Mais, ou alors, il faut que j'amène ce laser-là ici, où il n'y a rien. Comme ça, il prend en max et puis c'est tout. On a réussi à passer quand même. On a pris un point. et on lui a mis un peu. Donc là, par exemple, 17, 17. Non, on va revenir au milieu. Neuf. Il nous force à utiliser du jus quand même. Ok. Allons aussi comme ça. Le 1, on le transforme en 3. Le 3 en plus 1. Ok. Et là, on va mettre le 4 là-haut. Et si j'en remets un, ça double. Ok. On a 20. On va passer à 6. On dirait ça. On va doubler. Et là, on va prendre un 3 et on va doubler aussi. Voilà. Le 6 là, on va le mettre là-haut parce qu'il ne sert à rien. Ou alors, je le mets là. Ça fera 12. Et les points en rab, ils iront là-bas. Mais on ne peut pas mieux faire en fait. Ouais, ok. Je gère ça et ça. Et les points en rab, ils ne servent à rien parce que je ne peux pas les poser. Mais, on est pas mal quand même. Là, on lui met 6 et 3. Il est bientôt stun. Ok. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais on devrait l'emporter. Il nous garde le dé. Ouais, il nous garde le dé. Donc là, on va le doubler. 10, 10, 10. Ouais. C'est une bonne défense ce truc. C'est une bonne défense. Donc le 8, on va le passer en 9. Que l'on va mettre là ? Parce que c'est le plus petit. Là, on n'a pas le x2. Donc ce tour, ça ne pose pas problème. On va mettre un 4. Non, le 1 là-dedans. Le 3 là-dedans. Le 6 en 7. Non, on va faire le 6 en 9. 3 en 4. Pourquoi pas ? Vu que c'est rouge. Le 9 là. Ce qui nous fait 19 sur le plus 1. Voilà. Et on va mettre le 4. Peu importe. Ici, voilà. Et là, le 4, c'est mon dernier. c'est mon dernier. Et là, je peux mettre un 5 là-haut. Ce qui fait 11. Bon. Ce n'est pas incroyable. Mais dans l'idée, c'est celui du haut qui nous limite maintenant. Ce n'est pas l'inverse. Ok. On lui met 11 et on lui met 3. Et on prend 0 surtout. Voilà. Oh, il est paralysé. Pourquoi ? Il avait 4. Je lui ai mis que 3 pourtant. Non ? J'ai fait de... Bah du coup, bah du coup, là c'est la boucherie. C'est le plus petit délégat fois 3. Le plus petit délégat fois 3. Ok. 9. 7. 7, c'est bien. 7, ça va là. 3 fois 2, non. 3. Il se transforme en rouge. Il se transforme en 4. Il se transforme en 8. 3 qui se transforme en rien du tout. Ah, on peut doubler là-haut. Ok. Eh ben, doublons là-haut alors. Je vais mettre un... Bon, alors on aura toujours ça. On va mettre le 3 là. On va mettre le 8 ici. Ce qui me donne un 2 blanc. Oh non ! J'aurais dû garder le blanc. Ce n'est pas grave. On va doubler là-haut. Euh, merde. Ah, je me suis foiré. J'ai fait du caca. Ce n'est pas grave. On a eu un autre blanc. Ce qui ne sert à rien. On ne peut pas le mettre là. Ah, il est fou. Je suis fou. Je suis fou, on augmente, mais ça ne change rien. Ah si, ça change. Pourquoi ça change ? Oh, ça ne change rien. Il est mort. Ouais, c'était bizarre. C'était bizarre, mais alors, on peut faire un énorme dégât sur cette ligne. Mais là, ça ne va pas. Celui-là ne va pas avec celui-là. En fait, il faudrait un comme ça upgradé, qu'on mettrait là. Et celui-là, limite, il faudrait trouver un moyen de le mettre devant parce qu'il peut compenser. Et si celui-là est upgradé, on aurait quand même les 4 blancs. Et lui, on le mettrait en bas. Donc, il y a moyen. Ship white limit. choose one treasure. Attendez, star coin fuel. Choose one treasure. Alors, at the start of the third round, au début du troisième tour, toutes les unités gagnent 4 d'attaque de power tempore. Ok. Au début du tour, générer un point white energy. Nanochip. C'est bien quand tu as plein de place ou que tu peux transformer les ones. Oh, on peut le transformer en trois rouges. C'est sympa, mais au troisième tour, gagner 4-4-4-4, on pourrait faire super mal. Apprenons quand même la sécu. J'ai peur que ça m'empêche de faire ma combo, par contre, ce truc. Là, on a deux upgrades, mais sinon, je mets juste ça. On peut dump tous les blancs dedans. Donc, ça nous permettrait de faire les deux combos bien plus facilement. l'arc amplifier pour avoir des arcs supplémentaires. Ou alors, je remets les upgrades. Je peux remettre les upgrades, comme ça, tout est upgradé. Et du coup, ça, on peut le mettre là comme prévu. Et le rayon laser, on peut le mettre à la place au milieu. Oh, le milieu serait super hostile. Les côtés seraient beaucoup moins hostiles, par contre. Mais ça me va, je pense. À ce moment-là, on vire ça aussi. Comme ça. Et on a de nouveau les trucs qui boostent derrière. Qui double. Les deux lasers latéraux, le désintégrateur central, les boosts, les boosts. Ouais, ça me plaît bien. Quatre jours pour des star coins épiques. Deux jours pour de l'énergie. L'énergie est pas mal, déjà. Trois jours pour des modifications. C'est quoi, les modes ? Ouais, prenons les coins. Ça nous en fera vraiment beaucoup. Double le montant de star coins qu'on a déjà. Ouais, ça me plaît bien, ça. Et puis, ça serait bien d'avoir un vendeur modification. Allons voir ça. Trois jours modification. J'ai trois jours, oui. Select trois unités et ajouter une random color slot to one of them. Je comprends pas pourquoi il me dit ça. Pourquoi choisir trois unités si je dois choisir un random color dans... Ah ! Ok, donc on choisit trois unités et il améliore d'une couleur. Ok, et ça, on peut tripler ? Mais il va être upgrade de blanc. Mais deux pour le... C'est pas tripower, c'est bipower ? Tripower gagne le double strength. Non, c'est toujours deux. C'est très, très bizarre. Ouais, du coup, lui, il lui faut un slot. Ok, lui, il lui faut un slot, absolument. Qui peut profiter des slots ? Bah, eux, c'est super balèze aussi parce que ça fait qu'on peut prendre un de plus à chaque fois. qui l'a eu ? C'est lui qui l'a eu. Bleu, rouge, blanc, bleu, blanc, ok. A burst of color of full light flash, légende, Harley, come on, after the machine point, con question. Add an orange slot. Ok, donc on revient sur un slot orange mais c'est pas grave. Si ça avait été que des blancs, attendez, il va être en comment en upgrade ? Ah, parce qu'en upgrade il va être différent, non ? Non, il est déjà en upgrade, ah oui, merde. Alors, wanted, possède 6 de force permanente, peut être activé ou hiberné selon les ordres. Ouais, alors là, ça m'a l'air d'être, le corléon, ça m'a l'air d'être un gros bœuf de l'enfer. Normalement, notre truc est pas mal. Alors, est-ce qu'on veut ça plutôt que ça ? Bah non, le double dommage me paraît incroyable. S'il n'y a pas un truc qui nous limite en dégâts, on peut faire un super burst avec ça. Alors, s'il y avait eu un slot de plus, vous imaginez, on pose 3 le même tour et on aurait triplé, enfin, on aurait doublé les 3 chiffres. 9, 9, 9, 27, triplé, enfin doublé, 50, 50, allez, dégage. Est-ce qu'on doit remettre ça ? Bah ça, plus 5 de power sur un truc si balèze que ça, ça peut être atroce. Donc, je pourrais mettre l'arc amplifier à la place du réaction cristal, mais le réaction cristal est vraiment cool. Il y a moyen de faire des trucs. Et l'upgrade, l'upgrade, on le virera dès qu'on pourra upgrade réellement les deux qui nous manquent, enfin les deux qui nous plaisent. Allez, start battle. Oh là. Oh là là, oh là là, oh là là, il a l'air de taper ultra fort le bordel. Alors, c'est quoi tout ça ? Order core, 6 force permanente can't be activated or not. Ah, donc c'est aléatoire. Donc là, il y en a 3 qui sont activés, donc ça fait 3 fois 6, 12. Ok, bien sûr. Pourquoi ? 6, 6. Ah non, ça fait 0, ils sont désactivés quand ils sont en rouge et là, il y en a 2 qui sont activés. Ok, là, il y en a 3, ça fait 18, 18. D'accord, et là, ça va inverser après, c'est ça ? Donc, ça va faire l'inverse, ça va faire 18, 18, 12, 12, 12. Peut-être. Ok, on a plein de trucs. Ça, c'est devenu blanc. Ça, c'est devenu rouge et bleu. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Normalement, c'est bleu et blanc. Parce que c'est déjà rouge et bleu de base, donc si c'est amélioré, j'ai l'impression qu'on s'est fait arnaquer là-haut. Ok, le 1 blanc, on le transforme en 3 rouges. 4 rouges. Donc, il est upgrade maintenant avec ça. Ça, on le transforme en... Non, on le garde. Ça vaut 3 de toute façon. Le 4, on le transforme en 5. Avec un gentle tap. Du coup, on le double, ce qui fait un 9. Et on va doubler celui-là de la même façon pour faire 2 9. Parce que 2 9, si on met 9 et 9 là, ouh là là, ça ne fera rien parce que ça ne doublera pas ce tour. Ok. Mais on peut mettre 9. On peut mettre le 2 là pour avoir un 4. Voilà, comme ça, on a augmenté ça. On va mettre un 9 sur celui-là. Hop. Et on va mettre un 9 sur celui-là. Ok. Celui du milieu. On va lui mettre un 5. On va mettre un 1. Juste pour booster un peu. On s'en fout ? Il ne nous restera qu'un. Ouais, c'est ça. S'il ne nous reste qu'un. Hop. On pioche un. S'il ne nous reste qu'un, on pioche un. S'il ne nous reste qu'un. On n'a plus qu'un endroit où le mettre. Et on pioche un. Qui ne sert à rien. Mais on s'en fout. Ouais, donc on aurait... Ouais, mais si on ne le mettait pas... On n'a pas moyen d'en jeter, un Dédé. Mais on va le garder en main. Et là, on est à combien ? On va prendre 3 dans le shield et on va lui mettre 11 et on va lui mettre 2. Ouais, le 27 et le 20 sont pas mal. Oh. Tout est éteint. Donc là, il fait 0 l'ennemi. Alors, c'est nous qui avons eu de la chance ? Tout est éteint ? Ou c'est parce qu'on la stunne ? Non, une powerful attack va être lancée la next turn. Donc il va peut-être tout avoir allumé au prochain tour. Donc là, il faut en profiter pour le démonter. Ok. Le 3 va passer en 4. Les 5 vont passer en 9. Le 4 va passer en plus 1. En 9. En plus 1. Voilà, on a fini les échanges. Du coup, là, on va doubler. Donc on va mettre 9. Et 9. Ça, on met 45. Voilà, c'est un peu la violence. Le 1. Il vaut plus 2. Ça fait 3 plus 1, 4. Ah, c'est pas fou. Mais ouais, admettons. Le 6. On peut le mettre au milieu. Ça fait 51. Le 5 là-haut. Le 4 ici. Et c'est le dernier. Ce qui donne un 2. Ce qui donne un 5. Et le 3, on ne peut rien en faire. Mais on met 74 au bordel en face. Oh, il a pris cher le Corleone. Mais attention. Ouais, là, c'est... Là, ça va être la revanche. Donc là, il a tout activé sauf celui du milieu. Est-ce qu'on esquivrait ? Pour... Ouais, ça ne change rien parce qu'on est assez équilibré, je trouve. Donc le 1 rouge, on va le transformer en 4 rouges. Le 1 blanc en 4 rouges. Le 6. On va l'augmenter de 1. Les 2, 4. On va les mettre en 8. Ce n'est pas excessivement, mais pour un peu mieux équilibrer. Et le 4, on va le transformer en 5. Voilà. Ok. Et là, on va mettre... Si on met 2 au milieu, ça double. Donc on va mettre les 2 plus gros histoire d'avoir un gros dégât central. Vu qu'on a fait la combo, ça nous en a donné un de plus qui ne nous arrange pas vraiment. Mais vu qu'on a que des gros, là, c'est quand même pas mal. C'est mieux que d'habitude. Le 7 bleu, on va le mettre en haut. Parce qu'on ne va pas avoir grand-chose en haut. On va mettre le 5. On prend cher. On va mettre le 5 là. On va mettre le 5 là. On va mettre le 3. Si je mets le 3, on prend trop cher. Il faut qu'on garde un là. C'est mon dernier. 2 blancs, c'est mon dernier. Et 6 rouges. Ouf, on a un peu du bol. Non, on est mort. Je crois qu'on est mort. On fait trop au milieu, pas assez en haut et en bas. Parce que là, on prend 19 et 23. Et si je fais ça... On est muerto. Ah, je n'y crois pas. Le 49 qui fait trop au centre. Ouais, on n'aurait pas du mettre les 8 et 8. Les 8 et 8, on aurait dû les mettre sur les côtés. Ah, j'ai fait une boulette. On ne prend que 2 plus 34. Donc là, à 4 points de près, on pouvait réduire. Et au lieu de faire 8 et 8, on aurait pu faire 9 et 9. en bidouillant un peu. Et les mettre sur les côtés. Ouais, mais le centre, ouais, le centre, on aurait doublé facilement. Donc on n'aurait pas fait 49. Mais, vous voyez, si on n'avait pas besoin... On n'avait pas besoin de faire de dégâts, en vrai. On avait juste besoin de réduire les dégâts pour ne pas mourir. Ouais, donc c'est une erreur, ce que j'ai fait. Ah, chiote. Et là, je ne peux le mettre nulle part, on est d'accord. On n'a pas d'un petit slot. Et vous voyez, si on avait mis 2 canons plus, on pourrait encore mettre des trucs. Si on avait des trucs là, on les aurait joués en dernier. On aurait rempli d'abord les autres canons avec les dés. Et ensuite, on aurait rempli ceux-là pour piocher, 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 remplir tout. Donc, ouais. On ne se rate de vraiment rien. Mais bon, c'est notre premier run. C'est normal, on découvre. Et on comprend que là, il va y avoir des trucs possibles. Mais le corneum nous a eu, bêtement quand même. Ben, oui. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a un truc ? Une potion ? Un truc ? Tuto ? Non. Tuto, il ne nous sauve pas. C'est quoi ça ? Retreat and return to the state before the battle. Ah, on peut faire ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça assure ? Vu que là, on va avoir besoin de dégâts de tous les côtés. On pourrait virer l'upgrade. Garder que les rouges, vu qu'on a beaucoup de rouges. Et on vire l'upgrade. Admettons que je fasse ça. Je remets ça là, vu qu'il a 3, il n'a que 2. Il faut qu'on équilibre en haut. Mais en haut, plus en bas. Ouais, donc évidemment, là, il faut mettre ça là pour que ça booste plus celui du milieu. Mais à ce moment-là, il faut mettre le triple en bas. Et à ce moment-là, il faudrait mettre lui là et lui là. Et le triple, on se débrouille avec. Il ne va pas faire beaucoup de dégâts quand il ne fait pas le triple, par contre. Là, il y a du blanc. Là, il y a du blanc. Il y a du blanc. Sans les upgrades. Ouais, je pense que ça peut survivre. On fera moins de dégâts quand même. On fera moins de dégâts, mais si on joue bien le doublé, ça peut peut-être valoir le coup. Ok, la fuite a été salvatrice, on va dire. Alors ça, ça monte au milieu. Et ça, on ne peut pas le jouer là. Mais ça vaut 3. Ok, on ne peut pas doubler pour le moment. Ouais, mais alors attendez. Il fait quand même 18, 18, 18. Est-ce qu'on n'utiliserait pas un fuel pour se décaler un peu quand même ? Comme ça, on n'a pas besoin d'être trop badass en bas. Voilà. Et là, on peut doubler et mettre un 8, par exemple. Comme ça, on passe, mais adjust. Là, le 10. Comme ça, je n'ai pas besoin. Et on sera prêt à doubler au prochain tour. Ensuite, le 5 là-haut. Attendez, le 2 rouge contre le 3. On peut doubler, qu'on peut mettre à plus 1. Qu'on double. Qu'on met à plus 1 le 5. Qu'on met là. Qu'on met là. Et qu'on met là pour avoir un dé supplémentaire. blanc qu'on va mettre au milieu. Du coup, j'ai le 8 en haut parce que c'est mon dernier dé. Ça, c'est un blanc, mais c'est mon dernier dé aussi. Là, c'est un 2, mais c'est mon dernier dé. On va le mettre en haut parce qu'il est déjà bien. Là, c'est un bleu, mais c'est mon dernier dé aussi. Là, c'est un rouge, mais c'est mon dernier dé. Mais il est nul, ce dé. Ah oui, mais il fait plus 2 quand même. De toute façon, je n'ai pas le choix. C'est le dernier slot, c'est le dernier dé. Et le 5 bleu qui arrive un petit peu tard, mais c'est OK. Là, on lui met quand même 36 et moins 3. Et on lui bouffe. Ah non. Ah non, ça revient automatiquement. OK, l'essence. D'accord. Et là, on a pas mal de rouge et on peut transformer en rouge. OK. Et donc là, c'est un coup gratuit. Mais le coup gratuit, c'est dommage parce qu'on avait des jolies dé là. OK, 3. On va pas mettre le plus 1. On va mettre un plus 1 sur... Ben, un truc qu'on va pas doubler. Alors, on va faire ça. Ça. On va mettre le plus 1 là. Et le plus 1, on va le mettre... Oui, on s'en fout en fait. 6 là. Attendez, ça fait quoi ça ? Ah non, 6, c'est le dernier. Oui. On va le mettre là. On va mettre... Ben, le triple dommage à 9, 9. Ouais, il faut qu'on lui mette vraiment tarif. Mais on pourra pas doubler au prochain tour. Non, en fait, faut pas utiliser celui-là ce tour. Parce que si on l'utilise pas, on peut avoir un gros rayon laser pour se défendre. On est d'accord ? Donc en fait, c'est ça l'erreur. C'est d'utiliser le rayon laser. Mais après, si je l'utilise en double, on a 1 et il suffirait d'en mettre 2, on aurait quand même le rayon. Non, c'est bon. On l'a quand même. Donc on va doubler comme un sac. Je vais passer à 9. Ça, ça fait 18, 36. Comme ça, on lui met vraiment tarif. Le 2 blanc, on va l'utiliser là-haut. Le 3, on va l'utiliser là. Le 6, c'est mon dernier. Le 1 bleu, on va l'utiliser là. J'ai fini la combo, donc ça m'a offert un truc. On va mettre là, mais c'est mon dernier dé. On va mettre là, mais c'est mon dernier dé. Ah, et je ne peux plus le jouer. Ah, la chiotte, il me fallait un rouge. En fait, avec un rouge, j'avais un 3 rouge. Avec un rouge, je pouvais en avoir un autre. Avec un rouge, je pouvais en avoir un autre. Mais avec un bleu, je ne peux plus rien faire. Mais on lui met quand même 86. Vous imaginez, si on avait pu mettre encore 6, 6, 6, non, 6, 6, ça faisait 12. On ne l'aurait pas tué. On ne l'aurait pas tué, de quoi qu'il arrive. Mais là, on peut lui mettre tarif quand même. Et il va être explosé. Et là, il va nous mettre super cher. En fait, en descendant deux fois, on ne prendrait quasiment rien. Mais on ne peut pas descendre deux fois. 24 au centre. C'est au centre qu'on était le plus fort tout à l'heure. Mais là, on peut doubler. Alors, 1 qu'on transforme en 3 rouges. Le 5 qu'on transforme en 9. Le 9 qu'on double. qu'on va doubler. Donc, on va faire ça. Et là, l'idée, c'est de mettre, là, on prendrait 6. Il faut qu'on mette plus de 3. Le 1, on va le transformer en 3. Le 3, on va le passer en 4. Et là, techniquement, on pourrait faire ça pour faire pile 30. Donc, on annulerait complètement le dégât en bas, rien qu'avec ça. Donc ça, c'est cool. On a fini un collector pour le x2. C'est quoi ? Double strange ? ok. Donc là, on est bon. On a cette ligne qui est préparée et on n'a pas d'autres slots de toute façon dans cette ligne. Donc maintenant, il nous reste 3. 3, 4, 5. Donc, on peut mettre 4 qui devient 5 qui devient 9, éventuellement. Ouais, le 9, il sera toujours très beau. Du coup, on va mettre 3 blancs ici. C'est juste une erreur. Une grossière erreur. Parce que là, on booste avec les blancs là-haut. Là, c'est mon dernier. Là, ça va me donner un slot. Ça va me donner un blanc. Eh bien oui, évidemment. Et le blanc, j'aurais dû le mettre là. Ça aurait été mon dernier. Mais ça pouvait me donner un bleu ou un rouge. J'ai encore fait une connerie. Mais on ne prend pas grand-chose. Ce n'est pas dramatique. Je peux toujours le mettre là. Et on prend notre shield, en gros. Mais vous voyez, on aurait pu se sortir de cette embrouille. Ouais, j'ai compris ce qui cloche. C'est d'utiliser celui-là, le blanc là, qui ne va pas. Mais quand on a un blanc, c'est très tentant de le faire. Alors que je pourrais le mettre simplement dans un slot là, par exemple. Donc là, on va prendre 6 et lui, il ne va rien prendre. Mais on a passé la plus grosse attaque. Boum, boum. Aïe. Mais ça va. Ça va, on est bien. Et là, c'est carrément beaucoup plus facile. Parce qu'on va transformer ça en rouge. Ouais, on va les faire quand même. Parce que c'est cool. Donc, là, on s'en fout. C'est juste pour charger. Ça, c'est juste pour charger. On s'en fout qu'il y ait du 1. Là, on va se transformer en 3. Là, on va mettre plus 1. On s'en fout. 6 fois 2 quand même, c'est cool. Ça, on va le garder pour là-bas. Le 3, on va le mettre là pour un plus 1 qu'on va faire fois 2 aussi. Et voilà. Et là, on peut balancer du 8. Et c'est mon dernier. C'est mon dernier. C'est mon dernier. C'est mon dernier. C'est mon dernier là-bas. 22. On en a encore. Celui-là, plutôt. 6 bleus qu'on peut mettre peu importe où. Non, pas peu importe où. Ah ! Ah ! Malédiction ! J'ai encore fait n'importe quoi. Bon, on fait plus 1 ici. Là, on lui met 28. On prend 6 quand même. Parce qu'en bas, j'ai fait n'importe quoi. En bas, il faut quand même qu'on fasse gaffe au score. C'est bien beau de mettre pour préparer le x2. mais si on avait mis un peu plus haut, ça aurait été un peu moins hostile. Donc là, on ne peut pas mettre là. Et on peut mettre au milieu. Alors, moins 6, moins 6, c'est pareil. Mais là, on lui met 28. Donc, c'est là. Ouais, parce que si on avait atteint le bout, on aurait pu avoir un autre pour mettre au milieu. Et on aurait tué, probablement. Non. Il aurait fallu un rouge pour tuer. Alors, est-ce qu'il va charger ? Ouais, il va charger. Donc, il nous laisse un tour complet pour le tuer là. On est good. On est good parce qu'on va doubler celui-là. Ah bah non, il tire. Merde, attendez que je ne fasse pas de conneries quand même. Il tire, le méchant. Oh, aïe, aïe, j'ai fait des boulettes déjà. Ok. On va triple over. Ça nous a donné un supply de merde qu'on va utiliser. Alors, attendez, on va quand même le buffer. On va quand même le mettre là. On va quand même le mettre là. Ouais, ça va, on arrive quand même à largement atteindre les scores. On va le mettre là, c'était mon dernier. Et on a de la chance. On chope celui-là. Du coup, on peut faire le gentle tap et le x2. Et c'est mon dernier aussi. Du coup, il nous redonne un bleu qui est mon dernier et que je ne peux pas doubler parce que c'est un 1 et que ça m'énerve. Par contre, je vais doubler celui-là et c'est bien rouge donc on peut le mettre là. Et on va remplir ça. On prend 4 à cause d'en bas quand même. Vous noterez que c'est la merde. Euh, ok, on l'a eu. C'était easy. Bon, on a dû quand même relancer. Mais on a réussi notre premier run. Bon, quasiment perfect parce que je compte quand même le dernier comme un échec. Corleone, il nous a eu parce qu'on n'a pas fait attention au x2. J'aurais dû faire attention défensivement. Je pensais à l'attaque, je pensais le bourré mais il était beaucoup trop tanky. Donc, on a réussi notre premier run. Unlock. Ouais, on unlock des trucs. Donc, on a unlock Repair Master, donc un chat. Donc, quand on récupère des HP, on gagne le même montant de Star Coin. Wouah, c'est la folie. Les chats portent chance, pour l'argent. Oui, c'est le dieu des chats, le dieu de l'argent au Japon. Au début d'une bataille, l'attaque des unités du Specship du Sand gagne 3 power. Ok, ça a l'air nul. Nul. C'est un Tréant. C'est un homme, c'est une dryade, en gros. Là, c'est un Dong Dong. Bistkin. Ah, Bistkin. Ok, on en a croisé. Donc, il doit y avoir des avantages sur certains événements. Alors, Center Focus, au début de la bataille, l'attaque des unités dans le... Ah oui, mais chaque... Ah ouais. Ok, ok, donc si tu mets 3 lasers au milieu, c'est horrible. Ok, je vois. Season Thief, dans le shop, vous pouvez voler un item gratuitement, mais vous ne pouvez pas payer les autres items. Oh. Ok, mais est-ce que je peux acheter d'abord avant de voler ? Non, parce que si c'est ça, ça marche quand même, quoi. alors, shield modification, perdez 3, 8 points de vie max, mais gagnez 8 max shield au début de la game. Oh, c'est fort. Comme ça, tu n'as que du shield, en gros. Build scolar, pour 25 star coins gagnés, vous pouvez choisir différentes builds, call for support, pickizer, overclock, trip over, unit. Ok, donc on gagnerait des machins là, overclocked, or triple over, unit. Ouais, donc on aurait des renforts, tous les 25 gold coins qu'on gagnerait. Ouais, donc des cadeaux, j'imagine. New unlock, master collector d'ango, au début de la bataille, pour chaque 5 trésors que vous possédez, un d'énergie est généré. Donc un énergie, n'importe lequel, ok. Reroll chance plus 8. C'est quoi, reroll chance ? C'est le truc de fuite là que j'ai fait ? Ok. Bon, bah c'était sympa, lone star. Alors, je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses. On est passé quel level ? Association level 4. Spaceship, random talent x5. Vous voyez, petit à petit, on va débloquer des trucs. Voilà, donc petit jeu sympa et je pense qu'il y a moyen que, vous voyez, avec le côté tour par tour, ça a l'air plus cool. Après, débloquer des vaisseaux plus larges, plus gros et tout ça, vous auriez plus de place mais en même temps, vous prendrez plus de dégâts sur les lasers parce qu'il faudrait couvrir plus de place aussi. Et t'auras pas plus de dés. Donc je pense qu'avoir des gros vaisseaux ne sera pas particulièrement plus facile mais avoir un petit vaisseau à deux cases, deux lignes mais de quatre équipements par exemple, ça ferait huit. Vous voyez, ça serait pas choquant parce que tu pourrais mettre beaucoup de lasers sur deux rayons, sur deux emplacements. Enfin, des choses dans ce style-là. Après, je sais pas où ça en est, ce jeu, si c'est un early, si c'est un full release ou quoi que ce soit. J'ai pas fait attention. J'ai juste vu un truc qui me plaisait et puis voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est une présentation express. Peut-être qu'on fera quelques runs de temps en temps si jamais c'est intéressant. Mais pour le moment, c'est une présentation pour que vous ayez une idée du jeu si ça vous dit d'en acheter un. De toute façon, vous savez très bien qu'à chaque fois que je fais un jeu, vous avez envie d'y jouer après. Donc, préparez vos porte-monnaie Steam ou alors attendez des soldes comme je fais moi. J'attends toujours qu'il y ait une solde sur un jeu. Je mets tout dans ma wishlist et quand il y a des soldes, ma wishlist est indiquée moins 20, moins 30, moins... Voilà. Et c'est qu'à ce moment-là que je les achète. C'est pour ça qu'il y a des jeux sympas qu'on n'a pas encore fait. D'autres qu'on m'a offert mais que je n'ai pas le temps de faire. Voilà. Mais quand j'ai l'occasion de trouver un petit truc comme ça et que je prends 3 heures pour faire une présentation express, j'espère que ça vous fait plaisir. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501